La Russie a une fiche sans tâche jusqu'à maintenant. Neuf fois médaillée d'or sous les couleurs de l'ancienne URSS et de la communauté des États indépendants, elle est à la recherche d'une première depuis les six années où elle a repris le nom de Russie. Elle semble aujourd'hui bien proche de réussir. Mais portée par la foule, la Finlande sera un adversaire féroce. La Finlande, dont la dernière médaille d'or remonte en 87, alors que l'URSS avait été disqualifiée du placement final, mettra tout en oeuvre pour gagner chez elle. Le Réseau des sports et hockey canadiens sont fiers de vous présenter le championnat du monde de hockey junior 98. Aujourd'hui, c'est la grande finale opposant la Finlande à la Russie. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande conclusion de ce championnat du monde de hockey junior. Eh bien, ce sont les Russes et les Finlandais qui vont s'affronter. Les Finlandais qui ont fait un très beau parcours devant leur foule en Finlande. Alors, pour eux, évidemment, c'est l'apothéose aujourd'hui. La Russie qui tentera d'aller chercher cette médaille d'or bien voulue de leur côté également. On a le résultat du match de médaille de bronze ce matin, qui a été disputé plus tôt, bien sûr. Et c'est la Suisse qui l'a emportée. La Suisse qui l'a emportée en fusillade 4 à 3 contre la République tchèque. Et on peut dire certainement que la Suisse a été la surprise de ce tournoi. Alors, médaille de bronze pour les Suisses qui ont très bien fait. Alors, aujourd'hui, eh bien, un autre résultat à vous donner. Un résultat un petit peu plus triste, cependant, qui conclut une campagne qu'on peut qualifier de désastreuse pour le Canada. Le Canada qui s'est incliné 6 à 3 devant le Kazakhstan. Trotschinski à 3, but et une passe pour le Kazakhstan, alors que Holden a deux buts pour le Canada. Le Canada termine ainsi au huitième rang et évite de peu la rélégation, puisqu'on sait que c'est ça, les huit premières équipes qui se qualifient pour le tournoi de l'an prochain. Alors, je pense que pour le Canada, bien, le pire scénario, finalement, serait d'avoir été invincé du prochain tournoi. Mais espérons qu'on fera mieux l'an prochain. Alors, aujourd'hui, c'est la Finlande et la Russie qui s'affrontent pour cette grande finale. On va vous montrer le but, le dernier but de la Finlande en demi-finale. C'était contre la République tchèque et c'est Kapanen qui avait marqué. C'est 2 à 1! Pourtant, la marque 2 à 1. Alors, voici comment la Finlande a réussi son tournoi pour se rendre jusqu'à la finale. Alors, une fiche de trois victoires, aucune défaite, un match nul. En quart de finale, on a écrasé le Kazakhstan, 14 à 1. Et victoire contre la Suisse, 2 à 1 en demi-finale. Du côté de la Russie, eh bien, on affrontait la République tchèque des adversaires qui se connaissaient très bien. C'est Vacha qui a marqué ce but, qui portait la marque 2 à 1 pour la Russie, alors que c'était l'égalité 1 à 1 à ce moment-là. L'affiche en tournoi, identique à celle de la Finlande. Trois victoires, aucune défaite et un match nul. On a battu le Canada 2 à 1 en prolongation, rappelons-nous, en quart de finale. Et en demi-finale, finalement, le match s'était soldé par une marque de 5 à 1. Eh bien, on va aller tout de suite se rendre à Helsinki, en Finlande, retrouver nos collègues Bernard Lepage et Marc Lachapelle. Merci beaucoup, Claudine Deville, à notre tour de vous souhaiter la bienvenue pour la présentation de ce match. Marc, la Finlande et la Russie. La Finlande n'a pas gagné la médaille d'or, bien, sa seule en 1987. Pour la Russie, c'était la CEI à l'époque, en 1992. Peut-être que la logique a été respectée parce que les deux équipes qui ont gagné leur poule cette année se retrouvent en finale. Oui, on a les deux premiers de chaque division. Et comme on le mentionnait un petit peu dans la retransmission d'hier, ce match-là, il est important pour les deux pays. D'abord, pour la Finlande, c'est de remonter finalement sur un podium pour la première fois depuis 1988. Pour la Russie, donner à cette république-là, qui faisait partie de l'ancienne URSS, une première médaille d'or. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il y a une grande rivalité entre ces deux pays-là, entre ces deux nations. C'est pas juste au niveau sportif. Je pense qu'il faut remonter dans l'histoire parce que la Russie a été longtemps dominante ici en Finlande. Alors, ce soir, on va avoir une ambiance survoltée. Et étant donné le fait que le Canada n'est plus là, la finale idéale, c'était la Russie contre la Finlande. Marc, l'organisation était parfaite ici à Helsinki. Il ne manque pour les Finlandais que la médaille d'or. Ah, tout a baigné dans l'huile. C'est un organisateur excellent. La Finlande elle-même a une très, très bonne formation. Et pour faire le parallèle avec le grand championnat du monde que les Finlandais ont gagné il y a quelques années, c'est sûr que la médaille d'or ce soir pour eux serait le couronnement d'un deux semaines extraordinaire. Merci beaucoup, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le bonjour de la partie. Le hockey et Air Canada à la hauteur des meilleurs. C'est qui l'arrêt ? Le suédois. Tout est en place pour la présentation de cette finale entre la Russie et la Finlande Les deux formations qui ont la même fiche marquent tout au long du championnat Cinq victoires, une nulle, ça va être un match incroyable On est dans une mer bleue Et on s'échange de disques en défense chez les Russes Krochenin veut remettre vers le centre Et la bandelle qui va glisser jusqu'en territoire finlandais Il sera repris par Timo Amaoya Voilà l'excellent Yokinen qui s'amène au centre Choisit de remettre du revers Enterri par adverse, Krochenin tente un dégagement Vu qu'on passe, qui longe la rampe C'est raté par son coéquipier Et on choisit de dégager à l'autre bout Premier, arrêt de jeu dans le match Alors du côté de la Russie On voit leur alignement pour le match d'aujourd'hui À surveiller principalement les deux premiers trios Mais les quatre sont quand même dangereux C'est une excellente formation Dirigée de main de maître par Peter Vorobiev Comme vous voyez, en avant du banc À l'arrière, c'est son associé Alors lui, c'est le seul qui au niveau junior Dirige de cette façon en avant de ses joueurs Afin d'avoir bien le contrôle Et je pense également de les regarder droit dans les yeux On reprend à la gauche de Loputnav Les enjeux gagnés par la Russie C'est Chernov, visant l'échec de Londara Rondelle récupérée par Vertala À l'arrière du filet, c'est Chernov avec Elomo À sa poursuite, qui le met en échec Va faire vite pour remettre du côté de Vlasenkov Vlasenkov transporte le disque jusqu'en territoire adverse Déborde du côté gauche Amné dans le coin par Petri Lainain Ça revient à Liachenko pour Antipov Par la suite Surveillé de près par Petri Lainain Content de retenir la rondelle de Londara Et finalement, ce sera la sortie avec Pistola Qui s'amène jusqu'au centre, entre lui Et tire de loin Ça a touché au défenseur russe Dodika Des changements apportés par les deux entraîneurs Liachenko voit son relais intercepté au point d'appui Le tir est là, Petraov, qui, à dernier mot Alors qu'il y a une bousculade devant le filet Alors du côté de la Finlande Dirigé par Anu Kapane C'est définitivement le 9, le 12 et le 8 Ackman et Yokine ne sont merboris Qui sont à surveiller Mais les autres formations, les autres unités Ont également eu leur mot à dire Défensivement, on s'est très, très bien débrouillé Depuis le début de la compétition Ça a été quand même assez stable également Dans la composition des joues défensives Des lignes en attaque Le tir qui vient du point d'appui Du défenseur et Lopatneuve qui fait l'arrêt C'est Harry Balin qui avait lancé Rondel intercepté à la ligne bleue Dalman tente de repousser l'adversaire chez lui C'est récupéré par Vouchinin Qui relaie le disque au centre Autour de Kopinen L'étiré en direction de Lopatneuve Alors que Tizikov, lui, vient chercher la rondelle Chez les Russes La sède derrière Son coéquipier Markov la récupère Le tir de Aounen Bloqué Aounen tentait de quitter le point On réclame une pénalité Mais non Il s'égale l'arbitre Un Suédois aujourd'hui Autre changement apporté par les deux entraîneurs Avec le retour Pour les Finlandais du trio de Oli Jokinen Tire de loin Repoussé par Noronan Jokinen vient accueillir la rondelle Profondément dans son territoire La refile à Amaoya Alors que Hagman La laisse filer pour Summer Biuori Deux joueurs qui se retiennent Ce sera la sortie avec Le High Love Qui choisit, lui, de remettre du revers À la Ligue bleue adverse Summer Biuori, maintenant Au centre Tire de loin Ça passe à la droite Le retour raté par la suite Par ce même Summer Biuori Et les Russes qui Se défendent tant bien que mal Avec un autre dégagement Vous regardez la finale Du championnat du monde D'Hockey Junior À l'antenne du Réseau des Sports Dans votre vie financière Vous voulez du choix Et de la stabilité C'est ce que le groupe financier Banque Royale vous offre Des solutions bancaires À la Banque Royale De la gestion financière Au troste royal Des conseils en placement Chez RBC de Mignon Valeurs mobilières Du courtage à escompte Chez Action en direct Et de la sécurité financière Chez Gestion Assurance RBC Voyez comment Le groupe financier Banque Royale Peut vous apporter Stabilité et choix Un client à la fois J'ai repris avec Les Finlandais Qui poursuivaient l'attaque En territoire russe Voilà la sortie Avec Noronane Finalement Qui fait des viettes Dans le filet protecteur Alors Anouk Kapanen Qui essaie de changer De la tradition ici Mais ça sera pas facile Avis au championnat mondial L'Hockey junior La Finlande N'a que trois victoires Contre la Russie Les Russes La CEI La CEI L'URSS 16 victoires Et 2 nuls Ces deux joueurs-là Devront définitivement Être à la hauteur De la situation Et Jokinen et Sommaire Bouhori Ont une option Sur deux de ces huit postes-là À la suite de leurs prestations Dans l'actuelle championnat mondial L'Hockey junior Louis Envoi le disque Jusqu'au centre C'est repris là Par le défenseur Grouchini C'est perdu aussitôt Louis Envoi le disque profondément Ça longe la rampe Jusqu'à Chikalov Mis dans l'échec solidement Et on a d'autres choix Que de dégager À l'autre bout Du côté des Russes Nous On s'arrête pour une pause C'est le championnat du monde D'Hockey junior À RDS Jusqu'au vu les Suédois Janssen Sandin Puis Fosberg Les Russes Fédéral L'HN Burry Penses-tu qu'on a pratiqué un peu plus? Les vedettes du hockey olympique Chaque semaine Pendant six semaines Un nouveau jeu De 10 fiches des étoiles Pour seulement 2,99$ Avec votre carte ESO extra Et un plein de 25 litres d'essence L'octium Pour Morder Le jeu qui se poursuit Avec Carl Jarson Qui intercepte le 10 Dallmann Abandonne le 10 Que derrière lui Le tir Qui rate la cible À la gauche De Lovotra Donika Rejoint aussitôt À l'arrière du filet Par Valtonen Qui l'a solidement mis en échec Les Russes qui tardent à s'organiser Ria Tchenko Avec un tir dévié sur le bâton De Carl Jarson Lors de dégager le long de la rampe Ça revient à Aounen Il passe pour Valtonen Qui tente de récupérer le disque Devant lui C'était poussé un peu long Alors que Tchernov et Valtonen Se retiennent dans le coin Il y a eu l'intervention de Antipov Et Tchenko qui reprend Et son relais Récupéré au centre Par Subobbiori Puis Stola Oh, un tir soutille envers Lopotnav Qui a bien réagi Elle passe par la suite En plein centre Pour Abinogenov Qui s'avance dangereusement Abandonne le disque derrière Et Noronen Qui s'ouvrait bien l'angle Subobbiori En direction de Jokinen C'était un peu long comme passe Markov Et le premier rendu A tir vers lui Jokinen Tente de se défaire de Hackman Refile le disque A son coéquipier Szycki Et finalement voilà le tir Qui a été bloqué Et récupéré par Niklas Hackman Hackman de loin Lopotnav qui effectue l'arrêt à nouveau Szycki Où se le disque Chez l'adversaire On y va de changement Chez les Russes À leur tour Alors qu'on vient de faire sauter Les patins À Arkhipov On est dans la sixième minute de jeu C'est toujours 0 à 0 On va s'organiser autour de Harry Wallin Le numéro 3 C'était pour Kapanen Mais il est venu en contact avec un adversaire N'a pu poursuivre sa course Ça permet aux Russes de reprendre possession de la rondelle Arkhipov Avec un tir de loin Pirate de feu la cible C'est poussé par Switsky par la suite On tente de rejoindre Elomo Et finalement À la poursuite C'était vers Dalla Mais c'est un geste refusé au Fernandais Une pause Vous regardez le championnat du monde Donc Aki Junior À RDS Ouais, ouais, je sais Vous vous dites un gardien de but Avec une vadrouille C'est quoi la phase? Ça faut ta fait de rhum Il était pas rentable Dégage Glissant à gauche Pas rentable Papillon Pas rentable Même du bout de Jean Vierne Il était pas rentable C'est pour ça que je suis devenu concierge Vadrouillologue Hé bonhomme Viens de la ville juste là Ciao là On a écoulé 6 minutes et 30 secondes À la première période Louis Poursuit sa course Pour reprendre dans le coin Il a été mis en échec Mais il a coup de même en possession La remise devant le filet Qu'on a pu diriger au vol Ces coups-là Était posté dans l'enclave C'est dur de Chicanard De perdre le disque au centre Le relais qui touche Acapanen Et c'est Mikola Qui vient reprendre Renvoie le disque par derrière son filet Pour Waltonen Qui a été mis en échec La rondelle est libre Et ce sera la sortie menée par Amaoya maintenant Qui choisit de remettre la rondelle profondément Chez l'adversaire Alors qu'Alanen Alors qu'Alanen Était en échec avant Alanen Et Aounen Pour les Finlandais En compagnie de Somovioni Qui vient de sauter dans la belle Puis Stola Refile le disque Chez l'adversaire Et Donika Va chercher d'organiser La nouvelle attaque À Chernov maintenant Remise vers Antipov Son relais au centre Est raté En direction De Vlasenkov Et ça permet la sortie Menée par Petri Lainen Le capitaine Pousse le disque Dans le coin Lyakinen Est le premier rendu Mais on le retient Lyatschenko Qui est de beurre avec lui Lyatschenko tente de récupérer la rondelle Il part bien Mais son dégagement est annulé Le disque Qui demeure toujours En territoire des Finlandais Donika maintenant Va tenter une sortie à son tour Mais choisit de remettre Farderrière à Chernov Pour Lyatschenko Du côté gauche Oh Lyatschenkov Qui a failli reprendre le disque Et il était seul Lui du côté gauche Vous regardez le championnat du monde D'Hacky Junior À RDS Elles sont sautées Tordues Et virevoltées Les super spirales de McCain Des frites joyeusement tordues Au départ On prend les fameuses frites Super fry de McCain On les tire bouchonne Et on les plonge Dans une pâte à frire Au goût léger On ajoute ensuite Un petit goût épicé Qui procure bouchée après bouchée De satisfaction croustillante Pour un goût sauté Tordues Virevoltées Planées vers les super crisps Des super spirales de McCain Des frites joyeusement tordues Voilà la percée au filet de Afinogenov Son relais a raté la cible C'est lui qui tente de reprendre la rondelle Il parvient Veu revenir vers l'intérieur C'est le disque à Puccini Son tir passe à la gauche Et le retour est récupéré par Vertala Avec une phase du côté gauche pour Kapanen Son tir avec le retour devant le filet Raté par Timur Elomo Les changements du côté de la finlande On tente d'en profiter avec Tessica Qui pousse faiblement le disque Chez l'adversaire A Mahoï à recul On remet en direction de Kapanen Et ce dernier demande un remplaçant Au rondelle intercepté par Sékoula Choisi de tirer Il n'avait pas perçu son trou équipier Louis du côté droit C'était un deux contre un Et Sékoula a choisi de tirer On est presque à mi-chemin en première période 0 à 0 la marque Louis Pousse le disque du côté droit Et on appelle des changements Chez les finlandais Laverbie I Love A son tour Rejette le disque chez l'adversaire Noronen Intervient pour Dalman Qui doit revenir par l'arrière de son filet Vistola maintenant Essaye de transporter le disque jusqu'au centre Choisi de tirer Mais il a été devancé en territoire adverse Et nous on va s'arrêter pour une autre pause En vous rappelant que depuis Helsinki en Finland C'est le championnat du monde d'hockey junior à RDS Nous vous présentons la collection de montres Esquire Suzanne Tyler Esquire Edouard Zaski Esquire Annette Butowski Esquire Avec mouvement quartz de qualité suisse et avec véritable cristal résistant aux éraflures La montre Esquire L'heure qui vous va Francesco Leoy Esquire Le jeu est repris Pristola avec un tir de loin jusqu'à Lopotnov Qui choisit de remettre à son coéquipier Balmoshnik Et un autre dégagement qui ne plaît pas à la foule On entend les sifflets Et depuis le début du match Lopotnov a été testé beaucoup plus sérieusement que ne l'a été Mika Noronen à l'autre bout Devant le filet finlandais Et c'est probablement à ce niveau-là que ça va se jouer ce soir La tenue du gardien va faire la différence L'équipe qui va avoir le meilleur gars au janvier Et avec les mitaines Risque de retourner chez elle Avec la grosse médaille Et Anouk Kapanen espère que Noronen va poursuivre son excellent travail Markov Voici sa face repoussée par le défenseur Petri Leinen A l'arrière du filet c'est Jokinen La remise devant pour Soboviori Il avait un adversaire sur lui A été incapable de tirer Balin Repousse l'adversaire chez lui Et on apporte d'autres changements chez les Finlandais De courte présence Alors qu'en jouant la Ligue bleue finlandaise C'est cool là La dernière fois que Ole Jokinen et la Finlande Lui était pas là, il était bien jeune dans ce temps-là Mais on battu l'URSS au championnat mondial de hockey junior Ça remonte en 1987 Et on voit les marqueurs, les meilleurs marqueurs du tournoi Avant le match d'aujourd'hui La Finlande avait disposé de l'URSS 5 à 4 Avaient gagné sa seule médaille d'or au championnat mondial de hockey junior Mais depuis ce temps-là, les Russes revendiquent 8 victoires et seulement 2 matchs nuls Alors c'est une domination éhontée de la part des Russes Mais les Finlandais veulent mettre fin justement à ce monopole ce soir Et ça serait la plus grande victoire du hockey finlandais Si l'équipe junior pouvait l'emporter ce soir Dans un match hors concours entre les deux équipes disputées il y a un couple de mois Les Russes avaient battu les Finlandais 6 à 1 Tchernov s'arrête à l'arrière de son filet C'est remis au centre Et Carl Yarsson envoie l'adversaire chez lui à nouveau Les Russes qui tentent de s'organiser avec Tchernov La remise est ratée par Liachenko Et Louis, l'autre numéro 18, choisit de remettre profondément Tchernov à l'arrière de son filet Attendu par Louis, pour Liachenko En direction d'Anne-Pipov Ce qu'il peut reprendre, c'est Lassenkov qui tire Un bon tir de ce dernier Bloqué par Noronan Vous regardez le championnat du monde de hockey junior à RDS Mia Hamm passe 90 minutes à massacrer ses cheveux Et 90 secondes à leur redonner vie avec Preplus Un shampoing qui revitalise Comment? Pendant le shampoing, les agents revitalisants restent en suspension Puis au rassage, ils s'activent pour vous laisser des cheveux superbes Tout simplement Parfait pour Mia, parce qu'elle est du genre à vouloir une belle tête Sans se casser la tête, comme vous Preplus, beaux cheveux, un shampoing, c'est tout Alors ce que les Finlandais doivent utiliser à bon escient Quand ils le voudront en tout cas, c'est la foule Et s'ils prennent les devants à 1 ou même 2-0 Cette foule-là devrait devenir un excellent sixième joueur Rendez-le libre finalement récupérée par Copinen qui se porte en attaque Défenseur offensif, belle passe du tour de gauche Et tire du revers et Lopatnov qui s'illustre sur cette percée au filet de Copinen Mais il y aura une première pénalité dans le match, Marc Oui, les Russes se sont chassés Le coupable, c'est le numéro 22, Zwicky Pour avoir accroché à 11 minutes et 51 secondes On parlait de la tenue des gardiens C'est évident également que les unités spéciales sont appelées à jouer un grand rôle Et là, Lopatnov qui frustre Copinen Et par la suite, Zwicky qui accroche le numéro 16, Kalto Ça lui coûte 2 minutes Premier avantage numérique, Finlande On verra sur la première unité, le trio De Jokinen, Hagman, Zubavioli Alors que Sikula se charge de la mise en jeu Zubavioli et Jokinen utilisés en défense au point d'appui Voilà Jokinen, du côté droit Reine de tir Pour Sikula À Kapanen Jokinen au point d'appui On a le disque à sa droite, on veut faire bouger la défense russe Kapanen à nouveau A Jokinen Le tir de ce dernier bloqué partiellement par Krovo Puskov Et le dégagement qui s'ensuit par la suite Jokinen transporte le disque mais perd la rondelle le long de la rampe Et Zubavioli tente de la récupérer Voilà, c'est fait au centre Et il est forcé de retraiter dans son territoire Pour organiser la nouvelle attaque Voilà la passe du côté droit En direction de Vertala Qui reprend le disque dans le coin Mais retenu par Donika Et Lomo Elle a également le numéro 22 Pour Jokinen au point d'appui Voilà le tir qui rate complètement la cible Et après avoir touché Au jambière du défenseur russe Ça devient dégagement jusqu'au centre Et Lomo Pour Jokinen en défense Avec un bon tir Le retour Récupéré devant le filet Mais Lomo incapable de tirer Il y avait deux ruches sur lui Kapanen Pour Jokinen à nouveau Fin de tir Voilà Oh! C'est passé à la gauche Ça provenait de Imo Amaoya Jokinen à nouveau Et c'est dégagé dans le coin Voilà derrière le filet La remise devant Petrila Hennan Qui conserve la rondelle En territoire Renvoie par l'arrière du filet Pour Elomo C'est raté de ce côté Et par la suite Petrila Hennan voit son tir Récupérer le bon tir Dirigé par Kapanen Qui a été bloqué par Lopopneau Et la pénalité qui prend fin Lopopneau qui a résisté Durant cette pénalité Il a été à la hauteur Encore six minutes écoulées À la première période C'est toujours 0 à 0 Sur le Kapanen Avec un volet tenté vers Louis Le disque qui longe la ronde Poussé avec le patin En direction de Chupadave Et hors jeu finalement Et nous on va s'arrêter Pour une autre pause C'est le championnat du monde Daki Junior à RDS Doté d'une garantie anti-corrosion La nouvelle Manipule Et la seule voiture de sa catégorie A possédé des panneaux d'acier Galvanisés des deux côtés Intéressant Quand on sait que chaque année au Québec On décharge 600 000 tonnes de sel sur les routes Et quelques kilos sur votre tour La nouvelle Malibu de Chevrolet Et nous, c'est une Américaine J'aurais plus autour des rues C'était tenté Une attaque Derrière le filon Faites rébucher Jvitsky C'est le défenseur Mikola Mais on va rappeler J'en territoire finlandais Et celui-là C'est Maxime Afinogénov Un des meilleurs attaquants russes Ce gars-là Tout comme Alexei Tezikov Tout comme Mika Noronan Appartiennent aux sabres de Buffalo Et quand tu regardes ça Tu peux dire Oh, l'avenir des sabres C'est quand même Assez impressionnant Parce qu'Afinogénov Il va jouer un jour Tezikov va être très près De la Ligue nationale Noronan Éventuellement Pourrait former un duo Avec Martin Biron Lorsque Dominique Hachec Prendrait sa retraite Double d'années à Rochester Ou demeurer ici Avec son équipe De taparins à tempérer Ça ne lui ferait pas de tort non plus Mais il y a trois jeunes espoirs Des sabres de Buffalo Dans le match de ce soir Et ce sont trois excellents jeunes Là derrière On pousse Une seule main Avec Hagman Qui choisit de remettre Profondément Là Potnav intervient à son tour Tente de repérer Arkhipov C'est réussi avec Vacha Maintenant Qui s'amène à deux contres Avec Mirailov Choisit de tirer Mais il a raté la cible Ce qui devient un dégagement À l'autre bout Venecki Vacha Reprend le disque Accélère du côté gauche Choisit de tirer à nouveau Mais ça touche Le défenseur Palin Les deux joueurs ont chuté À l'arrière Kopenhain Réussi à remettre Du côté droit Ce sera la sortie De Jokinen Qui patine bien Retenu par Arkhipov Un tir qui a quand même Donné du mal À Lobotnav Un gardien Qui demeure debout Le tir de Kopenhain Poussé dans le coin Markov qui reprend S'arrête à l'arrière De son filet Doit revenir sur ses pas Vertala Qui le poursuit Et Lomo Et Lomo de l'autre côté Markov à nouveau Veu remettre au centre Ses réussis Pour son coéquipier Krovoskov Et on a d'autres choix Que de dégager profondément Chez les Russes Et Lomo À son tour Dégage son territoire Et ce sera refusé Au finlandais Vous regardez Le championnat du monde De hockey junior À RDS Il parle jamais de ses cheveux Mais je sais que ça le tracasse Il s'examine souvent Dans le miroir C'est pour ça qu'il sert du shampoing Et revitalisant Pantenne prouvée Il dit que ça l'aide À garder ses cheveux vigoureux La formule de provitamine Pénètre de la racine À la pointe Et les revitalisant Embellisse les cheveux Ça les aide à garder Leur allure brillante Et forte Moi je vois une différence Maintenant Lui aussi Fontaine prouvée Pour des cheveux Qui paraissent éclatants De santé Sécoula va se charger De la mise en jeu Devant l'autre 17 Antipop Mais On chasse Sécoula Sécoula qui Est pas d'accord Avec la décision Du juge de ligne Du point de vue des officiels Stéphane Auger Aujourd'hui est allé À Amalina Il a fait le match Etats-Unis-Sueb Pour les échelons 5 et 6 Un bise au point d'appui À Todika Qui tire Ça dévie sur un bâton Karls Au centre pour Lui Il y a une pénalité D'appelée aux Russes Lui À Mekola Qui parvient À se démarquer Du côté droit Tente de remettre le vent Mais rejoint par Todika Et on ira pas plus loin Avec 16 minutes 38 secondes Découlées à la première période Autre avantage numérique Pour les Finlandais Peter Vorobiev C'est pas un entraîneur Excessivement démonstratif Il a toujours ce visage Particulaire Au cours de la rencontre Et le joueur Qui est chassé C'est Liachenkov Liachenko, pardon Le numéro 18 Il a donné de la bande Contre Kari Kaltos Et presque une mise en échec Par derrière Alors ce sera le deuxième avantage Numérique de la Finlande Dans cette première période Il reste encore 3 minutes Et 22 secondes Liachenko lui est propriété Des Stars de Dallas Et c'est un gars qui joue pour La formation de Torpedo Hier au Slaval Il est un vétéran de l'an dernier Il sera encore admissible L'an prochain Et on voit son infraction Lors du premier avantage numérique Des Finlandais On a pourdonné Mais là, Potnav a eu le meilleur C'est lui qui a résisté Aux attaques répétées Le Rondel libre Contente de pousser dans l'enclave Et c'est le dégagement Qui va glisser Jusqu'à la ligne 2 Des Finlandais Encore 3 minutes à écouler À la première période 0 à 0 C'est la finale du championnat du monde D'Aki Junior Sopar Violi Pousse les disques à l'arrière L'autre Cotnav qui est intervenu La Rondel est libre Pousse au point d'appui Pour Yokinen Assumant Violi à nouveau Le tir Bon tir qui est passé à la droite Par la suite Sopar Violi Sopar Violi Encore une 0-4 à la pédalité Et Brilainen recule À l'arrière de son filet Attends l'année de ses coéquipiers Kapanen est dans la mêlée Voilà Cristola maintenant S'est poussé du revers On tente de reprendre En zone neutre Avec Bertala Il a été rudoyé quelque peu Il revient à faire des vies En zone russe Donika est là le premier Son dégagement est raté Le tir qui a effleuré Le gardien de Portnard Petri Lajnen à nouveau Pour Kapanen A Petri Lajnen Qui tire Ça passe à la droite Tire qui a été dévié également Sur un bâton Plus que 25 secondes À la pénalité Lombo Dans le coin Rejoint par Gritsunin Au point d'appui À Pouistola Pour Kapanen Le long de la rave À Pouistola Le tir de ce dernier Du point d'appui Bloqué Dans sa chute Par Chicanove Chicanove en contre-attaque Bousseletisque Jusqu'au gardien Qui a pas de la rondelle C'est bon pour Kapanen Mais Ljatchenko Et de retour dans la mêlée Et Kapanen A laissé filer Son coéquipier Louis En zone adverse Pour le hors-jeu Les Finlandais Qui ont été menaçés Encore une fois Sur la cage De Lopotnov Au cours de cette Attaque massive Avec Kapanen Avec Vertala On revoit par contre La dernière sortie Alors qu'on a essayé De se moquer Du défenseur Petry Linen Et celui qui était là C'était le numéro 15 Chicanove Les Russes ne nous ont pas Montré grand-chose Au cours de la première période Mais quand ils décident D'ouvrir la machine C'est une formation À surveiller Encore une 10 À faire à la première période Autour des Russes De vouloir s'organiser De Barkov À Tchernov On parvient à tirer Louis Barkov vers Ljatchenko C'est poussé par la rang Pour Antipov Qui récupère dans le coin Mais Amahoya Et demeurer avec lui Vlasenkov qui revient Il va d'un tir devant Et le gardien Nohonen Qui résiste Il reste encore 49 secondes À la première période À notre première entrée On aura pour vous Un profil Sur l'attaquant De l'équipe canadienne Vincent Lecavalier La question du jour Les faits saillants De l'humiliante défaite Du Canada Contre le Kazakhstan Et le jeu De la période Alors on revoit La dernière attaque Russe Vlasenkov Le 25 Qui aurait aimé Rendre Mika Noronen En défaut Vlasenkov Lui il appartient Au Flames de Calgary Et il le joue Lui aussi Avec la formation De Torpedo Yaro Slaval Dans la ligue Élite soviétique On aura attiré Ici Au-delà de 120 000 Spectateurs Pour l'ensemble De la compétition Il y a eu 34 matchs au total 19 ici Au Artwall Arena Et 15 à Amelina Routier repoussé par Noronen Avec énormément De circulation Devant le filet Rituline On va dans le coin Petri Lainel Il est là le premier Mais Pacha est à sa poursuite Et le met en échec À l'arrière du filet Moins de 30 secondes À écoulées À la première période Ces coups-là Récupèrent le disque Le long de la rampe Et laissent se visser Fait visser En territoire adverse Tour de Petri Lainel À sa ligne bleue Rejette le disque Chez l'adversaire C'est repris en zone neutre Par Kopinen Et à son tour Envoie le disque Jusqu'au gardien Le Potna Et c'est sur Ces images Que se termine La première période Zéro à zéro Le pointage Entre la Russie Et la Finlande Vous regardez Le championnat du monde De hockey junior À RDS Ce sport flash Vous est présenté Par Kellogg Le meilleur bonjour À chaque matin Le Canadien est arrivé À Dorval Hier après-midi Après un voyage Presque parfait Dans l'Ouest C'est congé aujourd'hui Prochain match Mercredi à Montréal Contre les Bruins Importantes transactions Dans la Ligue nationale Les Devils du New Jersey Ont fait l'acquisition De Jason Arnott Des Oilers d'Edmonton En retour Ces derniers obtiennent Les services Des attaquants Bill Guérin Et de Valéry C'est les Poukines Ces mêmes Oilers Ont bien besoin De renfort Puisqu'ils se sont Inclinés 3-2 Contre les Kings De Los Angeles Un huitième match Je suis de 100 victoires Pour Edmonton Les Packers de Greenville Ont disposé Des Buccaneers De Tampa Bay 21-7 En finale de division Ils affronteront Les 49ers Dimanche prochain À San Francisco Et à Kansas City Deux touchés De Terrell Davis Ont donné une victoire De 14-10 Au Broncos Contre les Chiefs Des détails Au bulletin Sport 30 Mag Bonne journée Vous partirez pas Saveur de vivre Saveur de vivre Et bien il a été choisi Athlète par excellence Masculin Au Gala de Sports Canada Vincent Lecavalier Vers qui tous les yeux Seront tournés Bientôt lors d'un repêchage De la Ligue nationale On a pour vous Un profil Qui vous permettra De mieux le connaître Depuis plus d'un an On considère Vincent Lecavalier De l'Océanique de Rimouski Comme le meilleur espoir Du repêchage de 1998 Lecavalier a tous les atouts Pour réussir Bon marqueur Bon coup de patin Et un gabarit Qui lui permet D'entrevoir une carrière Intéressante Dans la Ligue nationale J'ai encore une grosse année Devant moi Puis je vais essayer De devenir plus fort Physiquement Mais ça c'est Toutes ces choses-là C'est l'année prochaine Fait que juste me concentrer À cette année Puis on va voir Qu'est-ce qu'il va avoir Partout où il joue Lecavalier Draine les foules Ses moindres gestes Sont épiés Tout le monde veut voir À l'oeuvre Le meilleur espoir Sur la planète Et surtout Le comparer aux autres Qui l'ont précédé Moi ça me dérange pas C'est sûr Il y a une pression additionnelle Mais moi je prends plus ça Comme une motivation Puis je veux dire À chaque fois J'embarque sa patinon Ça me fait travailler plus fort Puis ça me fait Ça me fait vraiment Bien jouer Puis travailler plus fort La critique Est cependant vive À son sujet On aurait voulu Que le jeune homme De l'île bizarre Transporte la formation Canadienne Sur ses épaules Certains ont même dit Qu'il avait connu Un tournoi ordinaire Il ne faut jamais perdre de vue Qu'il n'a que 17 ans Et pour la première fois De sa carrière Il a dû se mesurer Au meilleur joueur au monde Il faut vraiment Que tu lèves ton jeu De deux camps J'ai jamais eu la chance De faire ça Puis ici je pense que C'est la première fois Vraiment que c'était Vraiment intense comme ça Les rumeurs vont bon trait À l'effet que L'Avalanche du Colorado A mis plusieurs premiers choix En banque Afin de s'assurer La possibilité De réclamer le cavalier Une avenue qui sourirait Au principal intéressé C'est sûr Toutes les équipes Ça ne me dérangerait pas Mais c'est sûr Mon équipe favorite C'est le Détroit Colorado C'est mes deux équipes À cause de Steve Ardenneu Puis Joe Sakic Mais c'est n'importe où Ça ne me dérange vraiment pas Il ne se passe pas une journée Sans que quelqu'un Quelque part Ne lui parle du repêchage Dans peu de temps Il deviendra un millionnaire Du hockey professionnel Une éventualité Qui ne lui fait pas Perdre les pédales C'est sûr Que maintenant Le hockey Il y a beaucoup d'argent Là-dedans Mais l'important C'est vraiment De rester un Puis faire les petites choses C'est sûr Que quand tu as plus d'argent Ça n'amène pas Ça n'amène pas de bonheur C'est juste Pour jouer au hockey Dans le fond Moi je ne jouerai jamais Pour l'argent Je vais juste jouer Pour me rendre À mes buts Que je sois Depuis jeune Vous regardez Le championnat du monde De hockey junior 1998 À l'antenne Du réseau des sports Le hockey des Rafales À RDS Pour de l'action Qui tourbillonne Pour l'argent Et le but La rousse Bronte au filet Et la rousse C'est renvoyé du revers Il a été appuyé Solidement le long d'arrange Le tir Est super parrain Avec la vitesse Ça mène du côté gauche Pour d'arracher le but Vendredi à 19h30 Venez encourager vos Rafales Alors qu'ils affrontent Indiana Police Sur les ondes de RDS Amateurs de soccer Voici votre émission Génération Soccer Chaque samedi Suivez les exploits De vos équipes Et de vos joueurs préférés Et pour vous mettre Dans le bain De la prochaine coupe Du monde de soccer On vous montre Les faits saillants De la dernière semaine Des jeux spectaculaires Début à vous couper le souffle Un véritable tour du monde Génération Soccer Vous offre des bilans Remplis d'informations Exclusives Génération Soccer Le samedi À 8h30 Voici notre question du jour Qui fut le dernier joueur russe À avoir terminé Au premier rang des marqueurs À un championnat mondial De hockey junior Alors si vous connaissez La réponse Vous envoyez cette réponse Sur une carte postale À concours Hockey Canada 1755 René-Lévesque Est Bureau 300 Montréal Québec H2K 4P6 À gagner des articles Promotionnels À l'effigie D'Équipe Canada J'ai tellement fait Des choses capotées Bizarres Et complètement sautées Que les gens me disent Coudonc Chantal T'as peur de rien C'est trop vrai Et pourtant oui De ça La caméra Parce qu'elle voit tout Même les pellicules Mais je m'en fais plus Depuis que j'ai changé Pour faire une chose d'une Ils m'aident à venir À bout mes pellicules Et regardez mes cheveux Allez approchez Ne soyez pas gênés Head & Shoulders Pellicules enrayées Chauffeur en beauté Les meilleurs matchs De hockey junior Se retrouvent sur les ondes De RDS Un bon tir Capri avec la misère Retrouvez Stéphane Leroux Marc Lachapelle Et Bernard Lepage Pour le match Sherbrooke-Victoriaville Ce dimanche 19h À RDS Des nouvelles de sport 24h sur 24 À la 15e Et 45e minute de l'heure Sport 30 mag Vous donne les principaux résultats Et les grands titres De l'actualité sportive Sport 30 mag À la fine poigne De l'information Le jour Comme la ligne Eh bien ça fut une dure matinée Pour le Canada Pour conclure un dur championnat Également Une défaite de 6 à 3 Contre le Kazakhstan Alors qu'on aura peut-être eu là L'occasion de se reprendre un peu On a pour vous des images De ce match Qui fait bien mal au coeur Il faut le dire Alors ça a débuté Bien sûr En première période Alors que le Kazakhstan Avait ouvert la marque Et on va voir ici Le but en avantage numérique De Sergei Androv Alexandrov À 13 minutes 14 Qui portait la marque 2 à 0 En deuxième période Le Kazakhstan Qui marque son troisième but À 11 minutes 47 C'est Andrei Trotschinsky Un but marqué En désavantage numérique Suivi quelques instants plus tard À 14 minutes Trotschinsky encore Cette fois-ci En avantage numérique Qui portait la marque 4 à 0 On a alors changé De gardien de but Mathieu Garon Pas content du tout A cédé sa place À Roberto Luongo En troisième période Le deuxième but du Canada Celui de Josh Holden En avantage numérique C'est peut-être aussi Le deuxième but En avantage numérique Du match Et Anton Komisarov A marqué à 18-21 Ça s'est terminé Donc 6-3 On écoute les commentaires Des joueurs Ce qui est arrivé aujourd'hui C'est en gros Sur notre agenda Tous les joueurs Et l'équipe d'entraîneurs On avait un match à jouer Le 3 janvier Mais c'était pas Pour la septième Ou la huitième place Et quand on a perdu Contre les Russes Après un très bon match L'émotion Et la détermination A quitté l'équipe On n'a pas été capables Contre les Américains Ou contre Kazatsan De remonter l'équipe Parce que leur rêve Leur objectif Était l'art Et c'est ce qui est demandé Des Canadiens Toutes les fois Qu'on représente notre pays Au niveau international Et ce n'est pas arrivé Alors on n'a pas été Capables de remonter Je pense qu'aujourd'hui On n'a pas sorti Comme on aurait dû sortir On aurait dû sortir Plus fort Et on s'attendait Peut-être à un match Plus facile Qu'on a eu Je pense Peut-être Je pense que Le moral a descendu C'est quand on a perdu Contre la réussie Je pense que Les gars T'ont peut-être pas prêt Aujourd'hui Pour ce match Je pense qu'on visait Tout l'art Et perdu les deux premiers On a gagné deux autres Je pensais qu'on On serait On serait quand même On serait allé en finale Puis je pense qu'on a perdu Contre la réussite C'était peut-être Le point tournant Les gars Ça n'a pas visé Cet objectif-là Je pense que c'est pas mal Ce point-là Disons que je crois Qu'on a joué Je peux trouver du dualiste On n'a pas joué à une équipe Puis disons Après le match de la réussite On a Disons Le moral était pas mal à la taille Puis ils ont Remonté L'émotion On n'a pas été capable Et puis c'est ça Que ça a donné Aujourd'hui C'est C'est difficile À expliquer Je pense qu'il n'y a pas d'explication Tout le monde Est très reçu De la manière Qu'on a joué Puis je pense que c'est nous autres Les plus assus les joueurs C'est dur à prendre Puis pour moi Puis pour l'équipe Je pense La fierté du Canada Elle a pris un bon coup Là Mais je pense Ça va être au gars Qui était ici cette année De reprendre la médaille d'or L'année prochaine Ça c'est C'est un genre de frustration Je pense C'est Il faudrait être fier De porter ce gilet-là Puis Je pense On a juste à être fier Mais je pense Qu'il ne faut pas être fier De ce qu'on a fait ici Puis Je pense Il faut apprendre avec ça Il faut être un genre de leçon Il faut vivre avec ça Puis Ça va nous apprendre quelque chose Oui c'est sûr Je suis très déçu Disons qu'en ayant perdu contre la Russie Disons qu'on aurait marqué le but Disons qu'on s'arrêtait la différence Entre la première et la quatrième place Au lieu de faire la différence Entre la 5 et la 8 Alors disons C'est juste un but Puis disons que ça fait énormément mal Et puis c'est sûr qu'on est très déçu Mais qu'est-ce que tu veux C'est des choses qui arrivent Je pense qu'être embarrassé Oui d'une certaine façon Mais on a essayé de jouer Avec la fierté des Canadiens Puis quand on a perdu contre la Russie C'est On a perdu la motivation On sait que les Canadiens avaient gagné Les 5 dernières années Puis c'était difficile À ce moment-là De trouver la motivation pour jouer Expliquer des appointements Je suis désappointé pour l'équipe Je suis désappointé pour le programme De la manière que ça s'est déroulé Encore une fois La rondelle bondit sur un côté Un jeu Puis aujourd'hui On serait à se préparer Pour le match final À Hartwell Arena En ce moment Je me sens vide Vide d'émotion Vide Fatigué Tout ce que je veux C'est Je prenais bonne chance Aux joueurs Dans le programme individuel Puis revenir à Moncton Puis préparer nos joueurs Pour la deuxième partie de la saison 0 à 0 Dans la finale Après la première période Vous regardez Le championnat du monde De hockey junior 1998 Au réseau des sports Depuis que le père de Martin S'est acheté une Sunfire 4 portes Vous y aille Ok Salut L'expression premier de classe A pris un tout nouveau sens pour Martin Bonjour Martin Après tout C'est pas juste une 4 portes C'est une Sunfire 4 portes Sunfire Ouais 4 portes C'est votre concessionnaire Pontiac Buick GMC On n'est jamais trop jeunes ou trop vieux Pour aimer le goût de jus fraîchement pressé Du jus d'orange concentré congelé premium de McCain 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 met le jus concentré de 14 oranges De toute première qualité dans chaque boîte Du jus pur à 100% Il est aussi offert en 3 variétés d'oranges nourrissantes et rafraîchissantes Que toute votre famille aimera Buvons au bonheur, à la vie et à la famille Avec McCain Je veux les Suédois Janssen, Sandin Puis Fosberg Les Russes, Fédéral Yashin Burry Penses-tu qu'on allait pratiquer un peu plus? Les vedettes du hockey olympique Chaque semaine pendant 6 semaines Un nouveau jeu de 10 fiches des étoiles Pour seulement 2,99$ Avec votre carte ESO extra Et un plein de 25 litres d'essence L'octium Pour Morder Voici le sommaire Chrysler de la première période Ce sommaire est une présentation de Chrysler Canada Donc aucun but dans cette première période Au tir au but, c'est la Finlande qui a l'avantage 13 tirs à 7 pour la Russie Voici le jeu de la période Esquire Chaque seconde est importante Alors c'est une chance des Finlandais, Claudine, en première période D'une descente, on voit ici Trois joueurs finlandais contre 4 Russes Et Copinen qui réussit à se foufler entre les défenseurs Qui profite d'une belle passe de calteau Alors les défenseurs qui le regardent passer Et puis font un bon tir des revers Mais le gardien russe qui est là qui effectue l'arrêt C'était le jeu de la période Esquire Chaque seconde est importante Rendons-nous maintenant à Helsinki Retrouvez Bernard Lepage et Marc Lachapel Merci beaucoup Claudine Douville La deuxième qui va s'amorcer à l'instant Toujours 0 à 0 Hackman pousse le disque Dans le coin c'est Markov qui est là le premier Renvoie la rondelle de l'autre côté En direction de son coéquipier Balmoshnik On va se reprendre à nouveau avec Marc Lachapel Harcelé dans le coin Et finalement le dégagement refusé aux Russes Alors Peter Vorobiev a sûrement donné les bonnes indications En tout cas celles qu'il désire voir exécutées Au cours de la deuxième période du côté de l'équipe de la Russie Encore rien d'efferçu loin de là Il n'y a aucun pointage Et hier dans leur match de demi-finale contre la République tchèque Ils ont tiré de l'arrière 1-0 Mais là après ça ils ont opéré à très haut régime Markov pour Balmoshnik qui vient chercher la rondelle Devant son filet Pour l'ouverture du côté droit haut C'était très serré Il est parvenu à amener le disque jusqu'en territoire adverse Markov avec un tir qui dévie sur Sommoviori Et sa course il a été devancé par l'oport 9 Qui a été forcé de sortir On a fait chuter Yokinen Et les Russes seront chassés pour deux minutes Alors c'est pour avoir accroché les trois pénalités jusqu'à maintenant dans la rencontre Elles sont allées à l'équipe de la Russie Et là celui qui est pris en défaut c'est le petit numéro 16 On a accroché Yokinen Alors c'est Krobo Puskov qui s'en va au vent des punitions pour deux minutes Et pour ceux que ça pourrait intéresser Et pour Krobo Puskov Et pour Krobo Puskov très solide depuis le début du match Petri Leinen à nouveau A Kapanen A Kapanen Amel disque du côté gauche A Elomo à nouveau Derrière le filet C'était pour Bertala A Petri Leinen Et de A Kapanen Samoviori A l'arrière du filet Remet disque au point d'appui A Frustula Et lui refile le disque aussitôt Pour A Kapanen A l'arrière du filet Il veut remettre en défense Il revient dans le coin Voilà pour Petri Leinen A A Kapanen encore une fois Petri Leinen Choisi de tirer C'est bloqué par son propre coéquipier Ces coups-là Le disque il revient à Samoviori Et son tir est conservé par le gardien Lopatna Il reste 8 secondes à l'avantage du Béry Héros-Somervoiri qui appartient au Lightning de Tampa Bay C'est un joueur qui n'a que 18 ans Mais c'est déjà son deuxième championnat mondial de hockey junior Vous allez le revoir l'an prochain à Winnipeg Et là l'angle était presque fermé Il a tiré sur les jambières de Lopatna Et on l'avait isolé On avait fait l'action du côté gauche On l'avait isolé lui du côté droit Mais la tactique n'a pas fonctionné Un bon petit joueur de hockey Routiline Tente un dégagement par la rente C'est annulé par Valin Voilà le tir Et Lopatna Ne cède pas de retour Depuis Helsinki en Finlande C'est la finale du championnat du monde de hockey junior à RDS Pour nous, c'est beaucoup plus qu'un sport C'est notre passion nationale Celle qui transporte les foules depuis des générations Et avec qui nous ne faisons qu'un Lorsque nos joueurs font face à la compétition Peu importe où et quand dans le monde Nous sommes toujours de la partie Le hockey et Air Canada À la hauteur des meilleures On a écoulé trois minutes à la deuxième période La rondelle qui va de l'ici au territoire finlandais Kopinen envoie le disque par la rampe C'est intercepté de l'autre côté par Kročilin Kopinen à son tour Tente de pousser le disque Devant lui, c'est réussi pour son coéquipelé Glowy Des changements chez les Finlandais Alors que Chubarov tente de reprendre et de repérer Jvetzky Mais c'est raté devant Et c'est un dégagement refusé aux Russes Celui-là, c'est Chubarov Le numéro 19 Il joue pour la formation du Dynamo à Moscou Il a 18 ans C'est sa première expérience On revoit la mise au jeu perdue Le tir qui est venu du point d'appui Mais qui a raté la cible Et par la suite, c'est Louis Un autre bon petit joueur Lui aussi, le numéro 18 Et ça, ça se passait pendant la pause Comme on vous l'a mentionné tout au long de nos reportages Impliquant l'équipe de la Russie C'est que l'équipe russe n'accepte pas Qu'il y ait des pauses d'une minute Et même des pauses de 30 secondes On veut que le jeu se poursuive Alors, soyez sûr d'une chose Les matchs ne sont pas présentés à la télévision russe Dégagement nouveau jusqu'au centre Celui de Pokrovski Aoya pour Dalman Qui ne peut reprendre la passe Karl Yarsson Laisse pour son coéquipier Alanen Karl Yarsson de nouveau Qui s'avance pour conserver le disque En territoire russe Pokrovski Tente de dégager de l'autre côté La rondelle est libre Et poussée jusqu'à la droite de Lopatov D'autres changements chez les Finlandais Avec cette sortie de Me I Love Arrêtée aussitôt par Sumer Violi Rydetski Rydetski Reprend le disque S'empresse de renvoyer la rondelle Par la rampe S'adresse jusqu'à Le I Love À Pasha Qui travaille bien haut Tente de se défaire d'un dernier défenseur Mais il a La rondelle effleuré le patin de ce dernier C'est le numéro 5 Christola Et Klas Hackman Rejoins aussitôt par Pasha Mais parmi tout de même A effectuer la passe Pour Jokinen Qui veut revenir devant le filet Et Lopatov Qui avait échappé la rondelle à sa droite Heureusement qu'en défense Markov Est venu sauver les meubles Oui et les Finlandais La punition Le début de deuxième période A permis à la Finlande De prendre le rythme De ce deuxième engagement Et les Russes Jusqu'à maintenant N'ont rien foutu Et Jokinen A tout simplement Entré le gaucher Qui travaille du côté droit Il a protégé la rondelle Avec son épaule gauche Regardez-le bien travailler Contre le défenseur Il va bien protéger la rondelle Une poussée de vitesse Pour semer le défenseur Bon tir du revers Contre Lopatov Et par la suite Ces défenseurs Sont venus à sa rescousse Mais là Jokinen A embrayé De la troisième À la quatrième vitesse Il a temps de le dire Lui il a une fiche exceptionnelle Cinq victoires Une nulle moyenne De 1,20 Et l'an dernier Il avait eu une moyenne De 0,33 à Genève Elle avait accordé Qu'un seul but en trois matchs Markov maintenant Envoie par l'arrière De son filet Pour Krochenin Attendu par Vertala Et Krochenin Oh! Ça passe inter-intercepté Ça devient deux contre un Avec Vertala La remise devant L'arrière Le but a quitté ses amarres L'officiel Qui n'accorderait pas le but Non Le but n'est pas bon Parce qu'il a eu une collision Et comme Bernard le disait Le filet a quitté ses amarres Et vous savez Cet officiel-là Ralbière Il a beaucoup de pression Sur les épaules ce soir Parce que C'est un Suédois Et les Finlandais le voient souvent Dans des compétitions internationales Lui peu importe le niveau Alors on ne veut pas Il ne voudra sûrement pas faire d'erreur On veut essayer aussi De lui mettre un peu de pression Sur les épaules Alors de Vertala Le relais à Kapanen Le 25 Collision Le filet quitte ses amarres La rondelle Qui franchit la ligne rouge Début Mais on ne concède pas Le filet Bon c'est toujours 0-0 Et on reprend en zone neutre Il reste 15 minutes À la deuxième période Antipov Ravois le disque du revers S'écoula L'autre 17 qui reprend Remet à Kapanen Il tombe Nikola Qui transporte le disque Jusqu'au centre S'est poussé vers Kalto À la poursuite Donika Il voit une mise en échec La rondelle revient dans l'autre coin Antipov est là le premier Tente de D'effet de Son opposant s'est réussi Avec une passe De l'autre côté vers Tchernov Mise en échec aussitôt Les deux joueurs se retiennent Kalto et Tchernov Mais Kalto En vouloir reprendre le disque Par la suite L'a perdu Lansen Kal Repousse la rondelle Jusqu'en zone neutre Les Petri Leinen Rejettent le disque Chez l'adversaire Les Finlandais Effectuent d'autres changements Lansen Banque royale Des conseils en placement Chez RBC de Mignon Valeurs mobilières Du courtage à escondes Chez actions en direct Et de la sécurité financière Chez gestion assurance RBC Voyez comment le groupe financier Banque royale Peut vous apporter Peut vous apporter stabilité Et choix Un client à la fois Un client à la fois Et de la fois Et de la fois un remplaçant. Oui, et Sikula ont été remplacés, tout comme Yokinen. Bertala dans la mêlée, parvient à faire perdre le disque à Vacha. Et le dégagement du revers réussit à l'autre bout. 30 secondes découlées à l'attaque massive des Russes. Chubadav, arrêté au centre. C'est Vacha qui reprend du côté gauche. A du mal avec le disque. Il n'a d'autres choix que de remettre par l'arrière du filet. À Finogenov. Et là pour Markov, à Tisikov. De l'autre côté. Pour Markov, à nouveau. À l'embouchure à Finogenov. Là devant, c'est Vacha qui était bien posté, mais incapable de tromper le gardien de Ronan. Une minute a écoulé. À la pénalité. À Finogenov. Pour Markov. Il va d'un tir qu'on a pu faire des vies à nouveau. On retenait le bâton de Vacha devant. Tisikov qui reprend. Pour Markov. Le tir de ce dernier. Le retour que Kapanen envoie chez les spectateurs. Alors les Russes qui mettent beaucoup de pression sur le gardien Mikko Noronen, qui n'a pas vraiment été testé depuis le début de la rencontre. Mais là, avec ce premier avantage numérique russe, il y a un joueur de plus sur la patroire, évidemment. Et les Russes qui bourdonnent énormément. Arrêt de la janvière de Noronen. Et par la suite, on est venu sauter sur le retour de lancée. Alors ce sont des joueurs d'équipe Canada junior qui sont là. Roberto Luongo, Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont, Mathieu Garon, qui assistent à la rencontre de ce soir. Daniel Corso doit être pas bien loin, lui. Il a une passe sur les trois buts cet après-midi. Tire qui a été dévié sur un bâton et s'est retrouvé dans le filet protecteur à l'arrière de Noronen. Josh Holden qui a marqué les deux filets. Alors encore une fois, là, une partie des joueurs québécois qui faisaient partie d'équipe Canada junior 1997. Et on vous souligne, Jesse Wallen est là, celui qui a subi une fracture d'un pied. Le chandai rose, la cascaderie grise. Voilà, avec Kroposkov, mise en échec dans le poids, la rondelle est libre. On remet par l'arrière du filet en direction de Chikanov. Chikanov a fait solidement son tour. Balmoshnik au point d'appui à Tchernov. Balmoshnik à nouveau. Vient reprendre la rondelle le long de la rente pour Tchernov. Fin de tir à Balmoshnik qui s'avance du côté gauche. Il va d'un tir. Noronen qui effectue l'arrêt. Le retour récupéré par Carl Tho. Qu'on retient. C'est Petri Lajnen en quittant le banc des pénalités qui parvient à remettre jusqu'en haut neutre. Mais les Russes ont eu tout fait de recher le disque chez les Finlandais. Longue tentative. Et ce sera un dégagement refusé aux Finlandais. Alors vous aurez compris que aujourd'hui ma fille, la plus jeune, fête son 16e anniversaire. Alors on te l'a souhaité, Karine, en Finlandais. Et on te le souhaite en Québécois. Puis on va être là bientôt. Alors celui-là, c'est Jesse Wallin. Il est avec Eric Brewer. Deux gars de la Ligue de l'Ouest. Rondelle récupérée par Antipov par la suite. Mise en échec, Lachenko est ralenti également. Jokinen veut reprendre. Il chute dans le coin à son tour. C'est finalement récupéré par Antipov qu'on revoit solidement. Jokinen qui s'est relevé. Il y a l'acquis mieux mieux. Noronen incapable de capter le disque au passage. Rondelle toujours en territoire finlandais. Et voilà finalement que Noronen se couche sur le disque. Est-ce qu'il a été blessé? Oui, il a peut-être su la rondelle. Il était agenouillé. Normalement, on a un genre de protecteur sous la jambière à la hauteur du genou. Mais peut-être que cette rondelle-là s'est infiltrée sur sa jambière. Et ça ne sera pas grave. Il va être en mesure de poursuivre la rencontre. Roman Eliachenko, joueur de la formation de Torpedo. La plupart des joueurs russes évoluent, eux aussi, dans la grosse division. Et il y a au moins deux joueurs qui pourraient leur être fort utiles, qui en seraient à leur troisième championnat mondial. Mais qui sont de méris avec leur équipe de la Ligue nationale. C'est Andrei Zouzine avec les Sharks et Sergei Samsonov avec les Brooms. Papidane quitte son territoire, mais plutôt Balin. Romain est au côté de Kapanen, mais hors-jeu à la Ligue bleue russe. Alors, ça, c'est le banc de la Finlande qui essaie de devenir seulement la quatrième formation à gagner le championnat mondial de hockey junior devant ses partisans. L'URSS l'a fait en 1983 à Leningrad. Et le Canada l'a fait en 1991 et en 1995. En 1991, c'était à Saskatoon avec comme locomotive Eric Lindros. En 1995, c'était à Red Deer. C'était ce qu'on appelait à l'époque le Dream Team. Et ça, c'est le parcours finlandais jusqu'au match final de médaille d'or aujourd'hui. Le tir, c'est repris par Afinogenov. Au centre-court, Oleg Vacha. Le tir d'Esterbier est fleuré au passage par Noronan. Jviduki récupère et remet aussitôt à Vacha. Contré dans sa tentative par Vertala. Ça devient dégagement en territoire russe. Vacha vient chercher la rondelle dans sa zone. La refile du côté de Afinogenov qui transporte le disque du côté droit. Matine vient, tente de se défaire de Sikula. Il a été mis en échec et il a perdu le disque. Et par la suite, la rondelle qui longe la rampe jusqu'au centre. Markov, en se retournant, rejette le disque chez l'adversaire. Autour de Lowy. Attentu par Tumadav. Il reste encore dix minutes à couler à la deuxième. On est à mi-chemin dans le match. Voilà le tir qu'on veut faire dévier devant, mais sans succès. La rondelle est libre le long de la rampe. Et c'est Vacha Durovert qui la renvoie chez l'adversaire. On va en profiter pour effectuer les changements. Il y a une pause également. Vous regardez le championnat du monde d'Hockey Junior à RDS. Oui, oui, je sais. Vous vous dites un gardien de but avec une vadrouille. C'est quoi la passe? Ça fait un peu de ruffes, là. Il était pas rentable. Dégage. Glisseur de gauche. Pas rentable. Papillon. Pas rentable. Même du bout de Jean-Vierne. Il était pas rentable. C'est pour ça que je suis devenu concierge. Badrouillologue. Hé, bonhomme. Viens de la vie jusqu'là. C'est un grand. Nous sommes de retour à Helsinki où c'est toujours 0 à 0 entre la Finlande et la Russie. Match final du championnat du monde d'Hockey Junior qui va couronner un nouveau champion cette année. Voilà. Balmochnik avec un tir qui a été facilement paré. Markov reprend le disque en zone neutre et envole à la rondelle profondément. Les Finlandais devront s'organiser à nouveau. Topinem avec un pass qui échappe à la surveillance de Waltonen mais ce sera refusé comme tentative. Et celui-là, c'est Mikhail Donika. C'est son deuxième championnat mondial de l'Hockey Junior. Et c'est également un des meilleurs espoirs russes en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale qui aura lieu samedi le 27 juin 1998 au Marine Midland Arena de Buffalo. et on vous rappelle qu'il y a eu une grosse transaction aujourd'hui entre la Caroline et Vancouver. Martin Gelina et Kirk McLean passent à la Caroline en retour de Schoenberg, Jeff Sanderson et Enrico Ciccone. Les enjeux récupérés le long de la rampe par Soborvioli. C'est Yokinen qui veut orchestrer une nouvelle attaque mais perd le disque en s'amener en territoire adverse. Latzenkov contrait son tour mais c'est Antipov qui reprend. Antipov en possession de la rondelle rejoint par Yokinen qui le met en échec. Yokinen tente de reprendre le disque mais il ne parvient pas. Antipov retenu par Petri Leinen à l'arrière. Vlasenkov tente de revenir sur ses pas mais Petri Leinen était là pour lui barrer la route. Yatschenko pour Vlasenkov à l'arrière du filet. Vlasenkov veut revenir devant incapable de tirer. La rondelle était libre et les Finlandais ont réussi à dégager leur territoire. À la poursuite il y a Hackman devancé par Dodeka qui repère Yatschenko. Le relais de ce dernier est imprécis vers Schwitzki C'est repris par Kopinen à Yokinen Oli du côté droit en territoire adverse. La remise est imprécise en direction de Hackman visant l'échec dans le coin. Et c'est la contre-attaque qui s'organise autour de Afinogenov visant l'échec concernant zone adverse refile le disque un coup qui pient le retour raté par Schwitzki et on n'ira pas plus loin. C'est un match qui se joue à un très haut régime mais les joueurs de ces deux formations sont tous de très habiles patineurs. Alors on prend beaucoup d'espace sur la patinoire on fait des grandes passes on utilise bien tout le mouvement qu'on a et là on voit Afinogenov qui remet à Schwitzki le 22 mais c'est le défenseur le numéro 23 Amoya qui s'est jeté devant la rondelle et le disque est allé dans le filet protecteur derrière le filet de Mika Noronen. Schwitzki qui est lui aussi ne sera pas repêché ou repêchable avant 1989 parce qu'il est né le 21 novembre de 1980 alors c'est pas c'est pas pour cette année c'est pour 1989 à cause de sa date de naissance et là bien des recruteurs vous avez Pierre Mondoux vous avez Craig Button Martin Madden qui est là Doug Ricebra également de Edmonton et entre Ricebra et Mondoux c'est Anton Routou le recruteur du Canadien en République Tchèque on n'a pas vu Martin Asseline par exemple. Tezikov à l'arrière du filet renvoie par la rampe c'est annulé par Mikola Schmitzki vers le disque et Tezikov qui reprend revient à l'arrière de son filet Tezikov attendu par Sumoviori la rondelle qui lui revient il quitte son territoire veut remettre un coéquipier mais n'y parvient pas Elomo en contre-attaque avec un tir que Krucicilin a bloqué il a semblé ébranlé sur la séquence le défenseur numéro 13 Afinogenov avec Elomo à sa poursuite en direction de Kravopoškov qui du revers dégage profondément chez l'adversaire ça permet d'autres changements chez les Russes Vistola ça sert de la bévitrée pour remettre la rondelle en zone adverse Louis est le premier à la poursuite retenu dans sa course par Krucicilin Kaltow rate sa passe reprend le disque pousse la rondelle le long de la rame et Krucicilin la renvoie vers Mirailov rejoint aussitôt par Sikula lui Balin du côté droit en ouverture ça mène vers l'intérieur il va d'un tir ça a touché l'extérieur du filet Mirailov pousse le disque à Krucicilin mis en échec par Kaltow Krucicilin parvient tout de même à remettre la rondelle pour Mirailov et du côté gauche c'est Krucicilin Valéry qui remet en zone adverse Krucicilin Krucicilin Jokicilin de retour dans la mêlée en compagnie de Hagman et Somovioli Balmovchnik réussit à se faire de Hagman mais non pas de Valkonen la 5-4 pousse le disque du revers en zone neutre et c'est au tour de Dolika qu'on va tenter d'organiser la nouvelle attaque au plus tôt pour Krucicilin toujours dans la mêlée pour les Russes qui s'empressent d'aller demander un remplaçant Balmovchnik reprend le disque dans sa zone pour Krucicilin à Balmovchnik à nouveau la remise vers l'enclave qui a été interceptée Jokinen qui va relancer l'attaque Jokinen en territoire adverse tente de se placer pour tirer mais ça dévie sur un bâton et la rondelle qui quitte chez les spectateurs vous regardez le championnat du monde de hockey junior à RDS Mia Ham passe 90 minutes à massacrer ses cheveux et 90 secondes à leur redonner vie avec Préplus un shampoing qui revitalise comment ? pendant le shampoing les agents revitalisants restent en suspension puis au rassage ils s'activent pour vous laisser des cheveux superbes tout simplement parfait pour Mia parce qu'elle est du genre à vouloir une belle tête sans se casser la tête comme vous Préplus beaux cheveux un shampoing c'est tout 4 minutes et 30 secondes à faire en deuxième 0-0 la marque un match à vraiment disputé les deux équipes qui se sont échangées les poussées offensives au centre Chubadav renvoie chez l'adversaire vers Tala maintenant reprend du centre repousse le disque dans le coin chez les russes Kapanen est à la poursuite misant l'échec par Kouchilin Antipov et Vertala qui bataillent le long de la rampe et finalement la rondette qui se retrouve au centre et l'aumont se retournant la rejette chez l'adversaire de Markov avec une passe un peu longue devant pour Tjernov ça permet aux Finlandais de récupérer Sékoula parvient à remettre à Kaltow qui voit Markov puis soutirer le disque par la suite Darli Herson en se retournant remet le disque qui a tout juste sorti en territoire neutre c'est un hors-jeu à notre deuxième entracte nous aurons le survol en compagnie de Mark la question du jour l'analyse de Deir Fichette et le jeu de la période alors Peter Vorobiev qui espère un premier but de sa formation le plus rapidement possible parce que plus le match avance et plus ce premier but-là va devenir excessivement important on est à 23 minutes et 35 secondes de la fin du temps réglementaire aujourd'hui vu que c'est la finale pour la médaille d'or si c'est égal après 60 minutes ce sera une intermission de 15 minutes on commencera une période de prolongation de 20 minutes le premier but mettra fait au match si c'est encore nous après 20 minutes on s'en va à la fusillade comme c'est arrivé tantôt entre la Suisse et la République tchèque la Suisse qui a gagné 2-0 sur 4 lancées Aoua Aoumaïa par l'arrière du filet pour Valtonen mis en échec par Tchernal ça permet à Alanen de venir reprendre la rondelle libre à l'arrière mais son jeu à fortier par la suite tire d'un angle très fermé en se retournant voilà Aounen qui tire à son tour mais la défense est solide chez les Russes Aounen retenu par Tchernal Antifog qui veut faire débit à l'extérieur c'est réussi pour Vlasenkov il s'amène du côté droit devant Mikola le tir à l'aise marqué par Dimitri Vlasenkov alors les Russes qui prennent les devants 1 à 0 on a parlé il y a quelques instants à 17 minutes et 10 secondes de la deuxième période alors Vlasenkov avait un coéquipier qui était à sa gauche mais il était bien protégé c'est un tir d'angle avec un seul défenseur qui a peut-être gêné le gardien Neuronen le défenseur c'était Ilka Mikola qui appartient au Canadien et la rondelle a passé entre les deux et Jean-Bierre de Neuronen est-ce que son bâton était sur le patinoire toujours est-il que Dimitri Vlasenkov lance les Russes en avance 1 à 0 à 17 minutes 10 là ça va faire taire la foule ça va obliger les Finlandais à ouvrir la machine Vlasenkov Vlasenkov enterré fort adverse perd la rondelle à Jokinen la contre-attaque menée par Ackman Et Zikov par la rampe ça vise jusqu'à Petralainen le tir de ce dernier effleuré par son coéquipier et là Potnav qui effectue un arrêt superbe devant Somoviori et Ackman veut reprendre à l'arrière On a le poussé vers Vitsky le long de la rampe rejoint par Jokinen Ackman veut quitter le coin mais Vacha l'empêche et le dégagement à l'autre bout refusé au russe avec encore 2 minutes et 9 secondes à couler en deuxième le Potnav qui était la figure dominante de la rencontre jusqu'à maintenant et à 17 minutes 10 secondes du deuxième vin Vlasenkov avec l'aide de Donnikov permet au Donika pardon le numéro 2 permet au russe de prendre les devants 1 à 0 dans cette finale pour l'obtention de la médaille d'or et quelques instants après le filet de Vlasenkov c'est Sommer Bururi le 8 Finlandais qui est mû et qui a essayé en tout cas de créer l'égalité 1 à 1 dans la rencontre reprise à la gauche de le Potnav et aussitôt on tente de rejoindre Balmoshnik mais Valin s'est interposé pour lui couper la route Kopenhain attire Balmoshnik vers lui ce dernier le gêne suffisamment il a fait reboucher mais il n'y aura pas de finalité on rejette le disque chez les Finlandais Kapanen à Valin Kopenhain on voit profondément intervention de Lopotnov qui parvient à rejoindre Balmoshnik ce dernier laisse filer le disque en direction de Chicanalv d'une main Rucini tente de reprendre mais rejoint par Sikula et autre dégagement qui sera refusé aux Russes il reste encore une 20 cent avec un coulet en deuxième alors Vichliski c'est l'espoir numéro un en Europe actuellement il évolue à la défense pour les Russes celui-là c'est David Poyle le directeur général de la nouvelle formation des prédateurs de Nashville qui va faire son entrée dans la Ligue nationale en 98 et en 99 juste en avant de lui vous avez André Savard les sénateurs d'Ottawa Thierry qui passe à la droite de Lopotnov Mahoya qui est intervenu à son tour du côté gauche voilà la percée menée par Louis ça touche l'extérieur du filet Nikola dans le coin elle vient appuyer l'offensive on s'y prend quatre pour manœuvrer Calto finalement va tenter de quitter le coin mais on en empêche moins d'une minute à faire en deuxième Yatjenko reprend renvoi devant c'est récupéré par Louis il choisit de remettre du revers en zone adverse Tchernov par la rampe c'est intercepté où il y avait six joueurs six Finlandais sur la patinoire mais il n'y aura pas de pénalité 30 secondes à faire à la deuxième période Lérus en avant 1 à 0 Le Jokinen en direction de Hagmann Jwits qui intervient et pousse le disque chez l'adversaire Louis maintenant plutôt Oli Jokinen pour Sommar Viori du côté gauche il a été de justesse devancé par Niklas Hagmann sur le flanc droit et lui il joue ici à Yarkerit dans le Artwall Arena c'est son domicile moi c'est un petit gars que j'ai découvert l'an passé qui m'a impressionné cette année 3 buts 5 passes en 6 matchs deuxième meilleur marqueur de sa formation derrière Oli Jokinen son joueur de centre délier gauche c'est Niklas Hagmann qui lui va sûrement être repêché en juin prochain c'est un des bons espoirs du côté finlandais à savoir combien de temps il va passer encore ici avant de se joindre à l'organisation du Lightning de Tampa Bay qui en a fait son choix de septième ronde le 170e au total en 97 moi d'après moi il va passer au moins une à deux autres saisons ici Vesikov du centre renvoie le disque chez les Finlandais c'est ainsi qu'il prend fin la deuxième période avec un but pour les Russes qui mène 1 à 0 vous regardez le championnat du monde d'enquête junior à RDS on est arrivé depuis que le père de Martin s'est acheté une Sunfire 4 portes vous y aille ok salut l'expression premier de classe a pris un tout nouveau sens pour Martin bonjour Martin après tout c'est pas juste une 4 portes c'est une Sunfire Sunfire 4 portes Sunfire ouais 4 portes chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC le lundi à Sport 30 Mag le coach personne ne comprend le football aussi bien que le coach Jacques Dussault quand le coach parle on écoute car ce qu'il dit est appuyé sur une longue expérience de niveau international reconnu comme le meilleur analyste de football au Québec le coach vous explique le pourquoi et le comment des stratégies de jeu et si vous demandez à Jacques quel est son jeu préféré le tic-tac-toe bien sûr les déçus du football avec Jacques Dussault ce lundi 18h30 au Viltain Sport 30 Mag vous recherchez cette expérience de vrai cinéma dans le confort de votre propre maison alors participez au concours le summum du divertissement maison McCain vous pourriez gagner l'un des 10 grands prix Sony Home Theater comprenant téléviseur grand écran vidéo Scope Sony des haut-parleurs Sony Home Theater et un vidéo haute fidélité Sony vous pourriez également gagner l'une des 1000 copies vidéo de la comédie à succès Le mariage de mon meilleur ami postez un code UPC ou un facsimilé dessiné à la main de votre produit McCain préféré à l'adresse ci-dessous avec McCain le cinéma entre dans votre salon à RDS le golf a une longueur d'avance normal puisqu'on vous met toujours dans le goût jeudi vendredi après-midi RDS vous amène au coeur de l'action pour un tournoi des plus enlevants le championnat Mercedes du circuit de la PGA C'est temps de passer à notre survol en compagnie de Marc et Marc absolument compte tenu du résultat de ce matin entre le Canada et le Kazakhstan pour revenir sur l'équipe canadienne qui a subi cette humiliation aujourd'hui terminée huitième avec une défaite surtout contre le Kazakhstan je pense que c'est honteux c'est scandaleux ce qui s'est passé ici en Finlande en 1998 et là la question qu'on va poser c'est est-ce que on va avoir besoin de beaucoup de changements l'an prochain à Winnipeg avec l'édition de 99 mais pour faire le point avec l'édition de cette année ça manquait de motivation ça manquait de caractère ça manquait peut-être de physique un petit peu de grosseur au niveau des attaquants ça manquait également de vitesse au niveau des joueurs qui devaient produire en offensive ils ont marqué seulement 13 buts l'ancienne Max c'était 21 en 1992 ils ont subi 5 défaites l'ancienne Max c'était 3 ils ont fini 8e l'ancien record c'était 7e tout a été mal en espérant que ça a été mal tout ensemble la même année Marc contre les Américains ton bienfait de laisser sur le banc 3 joueurs de les punir compte tenu du fait qu'il y avait quand même des gens d'organisation qui ont oublié les chandails blancs lors du match contre les Russes il n'y a pas eu de punition à ce niveau-là deux fois deux mesures il y a même des joueurs qui sont arrivés en retard tout le long de la semaine il n'y a pas eu de punition on leur a mentionné ne refaites pas ça oui c'est un bon point là-dessus c'est que deux fois deux mesures et les trois joueurs qui ont été punis Olden, Wilsay et Ferenc eux vont être marqués au fer rouge pour le reste de leur vie parce qu'on les a identifiés on les a pointés on sait c'est qui mais les autres et je sais que c'est arrivé à des Québécois et c'est arrivé également à Eric Brewer au cours de la semaine et il n'est rien arrivé donc cette équipe-là cette année je pense qu'au point de vue directionnel il semblait y avoir un petit peu de mollesse et il va pouvoir vraiment resserrer et tout ça ça va partir avec l'identité du prochain entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 1999 sauf ce qui est sûr il faudra tourner la page et penser à Winnipeg 99 maintenant il y en a neuf qui pourraient être de retour je ne pense pas que les neuf vont être là la saison prochaine sauf que le Canada devra faire amende en arabe il sera à la maison mais quand tu fais le compte c'est cinq médailles d'or en six ans c'est sept médailles d'or en neuf ans je pense que c'est quand même pas si mal mais moi ce qui me choque c'est de la façon dont ça s'est fait de la façon dont ça s'est terminé ça je pense que c'est inacceptable merci beaucoup Marc on s'arrête pour une pause on va regarder le championnat du monde de hockey junior à RDA il parle jamais de ses cheveux mais je sais que ça le tracasse il s'examine souvent dans le miroir c'est pour ça qu'il sert du shampoing et revitalisant pantène prouvée il dit que ça l'aide à garder ses cheveux vigoureux la formule de provitamine pénètre de la racine à la pointe et les revitalisant embellissent les cheveux ça les aide à garder leur allure brillante et forte moi je vois une différence maintenant lui aussi pantène prouvée pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé il dit qu'il s'est passé il dit qu'il s'est passé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jouer au hockey? Oui. Se faire abuser? Non. Personne ne devrait avoir à subir d'abus ou d'harcèlement, mais ça se produit. Quand un entraîneur t'oblige à jouer, même blessé, c'est de l'abus. Quand un autre joueur s'en prend à la couleur de ta peau ou à la langue que tu parles, c'est du harcèlement. Et si un adulte veut t'imposer ses contacts sexuels, c'est de l'abus sexuel. Hello! Ici Nancy Dorevier de l'équipe olympique canadienne de hockey féminine. Si toi, quelqu'un que tu connais, est agressé ou harcelé, n'importe où, parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance. Un parent, un ami ou une personne en qui tu as vraiment confiance. Tu peux aussi appeler la ligne géniale d'écoute. Garder le silence ne sera pas à disparaître le problème. Donc, pars-en jusqu'à ce que tu attiennes de l'aide. Et souviens-toi, jouer au hockey devrait être un sport amusant. Donc, dis-le. Dis-le. Garde-toi ça pour ça. Ensemble, on peut mettre un avis au harcèlement. Sous-titrage ST' 501 Garde-toi ça pour ça. Au Japon, on vit à un rythme accéléré et les gens empruntant le transport en jeu. À RBS, vivez l'action mur à mur. Voyez les Canadiens et les sénateurs se voter au meilleur de la Ligue nationale. De plus, on vous implique au cœur de l'émission avec nos animateurs et vos joueurs préférés. 100 % hockey, 100 % sport. Voyez-nous glorieux face au Highlanders de New York en direct jeudi soir 19h30 au Réseau des Sports. Eh bien, la Russie qui a pris l'avantage dans le match à 17-10 sur un but de Vlasenkov. Dave, pourtant c'est un jeu de la Finlande que tu as choisi comme premier jeu. Oui, alors on va voir le jeu de puissance de la Finlande, de quelle manière qu'ils aiment travailler. On voit qu'on a Jokinen qui est en haut, normalement à la ligne bleue. On voit ici quand même qu'on a trois joueurs. Alors le jeu des Finlandais, c'est soit de tenter de faire une passe à ce joueur-ci, mais on a quand même devant le filet deux joueurs finlandais. Un qui est ici, un qui est là. Alors si le défenseur prend un tir de la pointe, on a des joueurs devant le filet pour obstruer la vue du gardien. On voit le tir qui est fait, et puis le gardien a eu de la difficulté à voir le disque. Et tout de suite, les joueurs sont en bonne position pour prendre les rebonds. Alors on est revenu près du filet du gardien russe, mais on n'a pas eu une bonne chance par la suite. Mais on voit que les Finlandais commencent le jeu près de la ligne bleue pour, par la suite, s'il n'y a pas de tir, venir profondément au territoire adverse. Comme deuxième jeu, tu as choisi une sortie de zone de la Russie. Les Russes qui se font souvent intercepter, ou les Finlandais ont une bonne anticipation? On joue quand même bien en défensive. Du côté des Finlandais, on tente de jouer la trappe, on tente de créer des revirements à la ligne bleue. Mais on va voir ici, les joueurs russes, ils vont être en mouvement sur cette séquence. Alors le joueur va venir derrière prendre la rondelle, et puis l'autre joueur va prendre de la vitesse. Donc on va voir des joueurs en pleine vitesse, et les joueurs finlandais, eux, vont être immobiles. Donc c'est très difficile pour eux de tenter de reprendre le disque. Alors on le voit ici, une part, c'est immédiatement les Russes sortent facilement de leur territoire, étant donné que les joueurs finlandais n'étaient pas en mouvement. Merci beaucoup Dave. Alors donc, après deux périodes de jeu, la Russie mène 1 à 0 sur la Finlande. Vous regardez le championnat du monde de hockey junior 98 à l'antenne du Réseau des sports. Aujourd'hui, il faut être encore plus efficace. 24 heures par jour. Je sais que je peux, et je sais comment. Avec Old Spice ultra efficace. Old Spice original s'évapore plus lentement que le bâton original le plus vendu. Il dure plus longtemps et il protège mieux des odeurs. C'est garanti. Vous composez ce numéro et Old Spice vous donnera un bâton de votre marque. Vous recherchez l'action. Essayez Old Spice ultra efficace. Bon pour 24 heures. C'est garanti. Aussi disponible, Old Spice, vraiment sport. Amateurs de soccer, voici votre émission. Génération Soccer. Chaque samedi, suivez les exploits de vos équipes et de vos joueurs préférés. Et pour vous mettre dans le bain de la prochaine Coupe du monde de soccer, on vous montre les faits saillants de la dernière semaine. Des jeux spectaculaires. Des buts à vous couper le souffle. Un véritable tour du monde. Génération Soccer vous offre des bilans remplis d'informations exclusives. Génération Soccer. Le samedi à 8h30. Le hockey des Rafales à RDS. Pour de l'action qui tourbillonne. Pour l'enjeu et le but. La Rousse prend tout le monde. Et la Rousse. C'est renvoyé du Robert. Il a été attiré solide par le Lantara. Le tir est super fort avec la vitesse. On s'amène du côté gauche. Pour la Rousse et le but. Vendredi à 19h30, venez encourager vos Rafales. Alors qu'ils affrontent India la police. Sur les ondes de RDS. Depuis que le père de Martin s'est acheté une Sunfire 4 portes. Je vous y aille. Ok. Salut. L'expression premier de classe a pris un tout nouveau sens pour Martin. Bonjour Martin. Après tout, c'est pas juste une 4 portes. C'est une Sunfire 4 portes. Sunfire. Ouais. 4 portes. Voici le sommaire Gatorade. Quant à soif ordinaire. Alors un seul but dans cette deuxième période. Celui de Vlasenkov. Son quatrième du tournoi. Sur une passe de Donika à 17 minutes 10. Les tirs au but. 5. En deuxième période, un total de 12. Pour la Russie. Pour la Finlande. 7. Pour un total de 20. Voici le jeu de la période McDonald's. Alors on a regardé, Claudine, le but des Russes qui a permis de prendre l'avance 1 à 0. Alors Donika qui remet à Vlasenkov. Vlasenkov, pardon, qui revient sur l'aile, prend un tir des poignets et bat le gardien. Noronan avec un tir entre les jambières. C'était le jeu de la période McDonald's. Rendons-nous maintenant à Helsinki en Finlande. Retrouvez Bernard Lepage et Marc Lachapelle. Merci beaucoup, Claudine Douville et Dave Pichette. La troisième vient de s'amorcer. 1 à 0 avec ce pointage en faveur des Russes. Dès le départ, c'est en territoire finlandais qu'on amorce cette troisième période. Rondelle poussée chez les Russes avec Hagman à la poursuite. Mais ce sera refusé comme dégagement aux finlandais. Alors celui-là, c'est le numéro 13. Andrei Kruccinin joue pour la formation de Lada Togliati. Une foule imposante, supérieure à 12 000, 13 000 spectateurs ici ce soir au Arcwall Arena. Un amphithéâtre incroyable. Pour moi, c'est à peu près ce que j'ai vu de mieux en fait d'Arena. Depuis que je me promène à gauche et à droite, c'est fonctionnel. C'est fait pour imprimer de l'argent. Il y a des loges, il y a des bars, il y a des restaurants, il y a de l'ambiance. C'est un amphithéâtre de rêve. Et je sais que chez nous, à Laval, ils veulent en battre ses runes éventuellement. Elle a une grosse. Qu'ils viennent voir celle-là. Elle va être à leur goût certain. Rondelle repoussée jusqu'au quartier. Noronane. Voilà, Kapanen qui transporte le disque jusqu'au centre. Elomo est à sa droite, mais il est incapable de lui refiler la rondelle. On doit retraiter jusqu'en jaune neutre. Alors que Pedrileinen lui choisit de pousser le disque vers Loputnav. C'est intercepté par Elomo par la suite. Et son tir bloqué facilement par Loputnav. Elomo envoie le disque profondément chez l'adversaire. On en profite pour effectuer des changements du côté finlandais et du côté russe. Longue passe tentée du côté de Placentov, l'auteur du seul but dans le match. Louis a été mis en échec dans le coin, retenu par Dolika par la suite. Il y a Sikula qui est là également. Et finalement, c'est Antipov qui va quitter sa zone en compagnie de Liachenko. Liachenko avec un tir capté avec la mitaine par Noronane. Et il n'y aura pas de retour. La différence dans le match d'aujourd'hui, c'est le final. Liachenko qui a pris le dernier lancé. C'est la tenue de Denis Loputnav devant le filet russe. 25-16 des tirs au but en faveur de la Finlande. Après 40 minutes de jeu, Loputnav a tout arrêté. Noronane n'a quand même pas trop bien paru sur le filet marqué par Lachenko à la fin de la deuxième période. Il a vu marqué à 17-10 avec l'aide du défenseur Donika Loputnav qui appartient aux Panthers de la Floride, alors que Noronane a été le premier choix de Buffalo en 97. C'est seulement la deuxième fois qu'un gardien européen est sélectionné à première ronde. L'autre avait été Evgeny Ryabchikov, le russe par Boston. Voilà au lit Jokinen. Ça passe récupéré finalement par Ackman, qu'on fait dribucher. Il y a une pénalité. La première en troisième période. Et c'est au russe qu'elle sera décernée. Vous regardez le championnat du monde d'Aki Junior à RDS. Les gens me disent, écoute donc Chantal, t'as peur de rien. Et pourtant oui, de ça, la caméra. Mais je m'en fais plus depuis que j'ai changé pour ceci. Ils m'aident à venir à bout mes pellicules et regarder mes cheveux. Head & Shoulders, pellicules enrayées, chevleront beauté. Aujourd'hui, il faut être plus efficace, tel Old Spice ultra-efficace. Old Spice original s'évapore moins vite que le bâton original le plus vendu, dure plus longtemps et protège mieux des odeurs. Vous recherchez l'action, essayez Old Spice ultra-efficace. C'est garanti. Alors, pénalité à Maxime Finoguena pour avoir accroché à 1 minute et 38 secondes. Quatrième avantage numérique finlandais, 0 en 3. Est-ce qu'il y a eu vraiment accrochage? 9,8 peut-être pour le plongeon? Ackman a le disque dans le coin. Elle fait la rondeur à son coéquipier. Rampinen, à nouveau pour Rampinen. A Juklinen au point d'appui. Attendu par Tchoumanov. C'est intercepteur défense par Markov qui complète le dégagement à l'autre bout de la patinoire. Juklinen à Somoviori qui s'amène du côté gauche. Tente de prendre de vitesse la défensive adverse. Forcé de déborder à l'arrière. Remet à Kopinen pour Juklinen au point d'appui. Il y a une chute de Liachenko. Le tir, la passe. Le but, non! Qu'est-ce qu'on a raté comme ça? Je croyais qu'on avait marqué. Somoviori avait le but égalisateur au bout du bâton. Voilà à nouveau dans la chute de Liachenko. La rondelle qui demeure en territoire finlandais. Somoviori qui s'amène pour Juklinen. Le tir repoussé par le pot-tranc. Et Liachenko qui est là le premier pour reprendre. Il y a trois joueurs finlandais. Et c'est Liachenko qui parvient à dégager à l'autre bout. Ouf! 45 secondes à faire. À l'avantage du Meric maintenant. Pour Cristola. Du côté droit, Pissikov qui intervient. Rodel Kiedlis au point d'appui à Petra Lajnen. Kapanen à Petra Lajnen à nouveau. Le tir repoussé par le pot-tranc avec l'épaule. Le retour que tente de reprendre Vertala. Il a été gêné par Vacha. Belle passe pour Cristola. Le tir, le but! C'est 1 à 1! Passi, Cristola avec un puissant tir. Ah, c'était tout un lancé de la part du défenseur Puistola. Le numéro 5 qui crée l'égalité. Mais du côté russe, on était venu bien près de sortir la rondelle du territoire. Et quelques secondes auparavant, le pot-tranc avait été blessé, avait été atteint au niveau de la gorge par un lancé. Alors, Puistola, c'est son premier filet du tournoi. Ça ne pouvait pas arriver plus à temps. Juste là, le pot-tranc, un lancé dévié, l'a atteint à la hauteur du cou dans la gorge. Mais Vertala, le 19, a emprisonné son joueur. Vacha n'a pas été capable de libérer le territoire. Le tir de Puistola, le pot-tranc a la vue quand même assez dégagée. Mais c'est la puissance du lancé de Puistola qui bat le réflexe de la main gauche du gardien russe. Mais juste là, il n'était pas tout à fait en possession de ses moyens. Copinen, envoie le disque à l'arrière du filet. C'est 1 à 1! On a écoulé 3 minutes et 40 secondes à la troisième période, oui. Lowy, pour Crouchinin, se sert de la rampe pour rejoindre Chicanove. Mise en échec par Lowy, qui retarde la sortie. Voilà la remise dans l'enclave que Jokinen n'a pu compléter. Amener le long de la rampe, parvient à pousser avec le patin pour Lowy. Lowy, en direction de Jokinen, c'est un peu long devant lui. Et du côté russe, on met frais à la menace en vialant de dégagement à l'autre bout. Dégagement qui est bon. Jokinen s'arrête à l'arrière de son filet, cède le disque à son coéquipier Amaoya qui lui refile la rondelle. C'est perdu en voulant quitter son territoire. Liatchenko tente de s'emparer de la rondelle à son tour. C'est Antipov maintenant. Fin de tir, ça touche Kalyerson finalement. On délibre que vient reprendre Somoviori. Les voici du côté gauche devant Tchernov. Revient devant le filet, mais son tir a touché l'extérieur du but de Lopatnov. Dorica vers Vlasenkov. En retrait, en défense Apuistola. L'auteur du but équilisateur pour Kapanen du côté gauche. Apuistola à nouveau qui fait l'évier dans le coin. Elomo veut reprendre. On retenait son bâton. Vertala lui refile le disque dans le coin. Elomo parvient à éviter une première mise en échec, mais Tchernov a réussi par la suite à le ralentir. Alexei Tchernov par derrière son filet pour Apinogenov. Arrêté par Vertala. Et c'est du centre qu'on doit revenir. Voilà Apuistola qui rajoute le disque chez l'adversaire. Et on en profite du côté finlandais pour envoyer des forces fraîches dans la mêlée. Vacha. Retraite dans sa zone. Sa part c'est soutillante en direction de Vilecki. C'est bon devant pour Jwitski. Arrêté aussitôt par Kapanen. Sékoula tente une percée à son tour, mais Vacha s'est interposé. Lowy avec un tir de loin qui est début de l'autre côté, récupéré par Tezikov. Rejoint lui par Baltonen. Balin. Et Jwitski, le long de la rampe, s'est poussé par Sékoula au centre. Et Markov, sans hésitation, pousse le disque jusqu'au gardien. Et Noronan, des changements chez les Russes, avec un peu moins de 14 minutes à écouler. Un à un. Entretien à quatre devant le banc russe. Bravo Poushkov qui est là. Balmosnik également. Et on n'ira pas plus loin. Une pause, vous regardez le championnat du monde de Hacu Junior à RDS. Salut ma, on peut-tu commander une pizza? Oui, oui. Allo McCain. Voici la nouvelle pizza avec croûte maison de McCain. La nouvelle pizza digne d'une pizzeria de McCain avec une croûte maison qui cuit dans votre four. Afin de vous procurer une croûte parfaite recouverte de plus de garniture que jamais. C'est une vraie bonne pizza. D'où elle vient? Oh, c'est une petite poise, petite brésilie. La nouvelle pizza avec croûte maison. Libraison par McCain. Jokinen tente de quitter son territoire. Arrêté par Klasenkov. Bravo Poushkov qui pousse le disque à l'arrière du filet. C'est ramené par Mikola. Et ici, c'est la vague. La vague bleue, comme le mentionnait, manque en début de rencontre. Énormément de drapeaux finlandais. Beaucoup d'ambiance. Brasen Kahl. C'est plutôt Balmoshnik qu'on fait trébucher. Il y aura une pénalité au finlandais. C'est ce qu'on verra après la pause, puisque depuis Helsinki, c'est le championnat du monde hockey junior à RDS. Amateurs de hockey, RDS répond à vos besoins avec la Ligue en question. En compagnie de nos experts, on vous met au courant des dossiers chauds de la Ligue nationale. Des statistiques, des analyses et des reportages signés Sylvain Pedneau. Le retour d'un voyage parfait dans l'Ouest et fort. Sans oublier les nouvelles de vos glorieux. Bertrand Raymond, Pierre Bouchard, Marc Simono et votre hôte Pierre Houde vous attendent à la Ligue en question, samedi 19h à RDS. Fénalité finlandaise, Hermos Sommer-Bouhori. Deux minutes pour avoir fait trébucher et 9,8 pour le plongeon. Deuxième avantage numérique pour les Russes. Zéro en un jusqu'à maintenant. Yatschenko, Antipov dans la mêlée pour la Russie. Doryka au point d'appui et Chernov. L'autre attaquant est l'excellent Plasenkov. Antipov du côté droit à Doryka, attendu par Kapanen. Antipov remet à l'embouchure du filet Plasenkov en revenant vers le but. Il a vu son tir dévié. Plasenkov ne peut reprendre à l'arrière du filet. Et le dégagement est réussi par Kvistola. Une 24 à l'avantage numérique. Nohonen, tant de dégagement du revers, c'est raté. Plasenkov, tant de reprendre, mais visant d'échec par Balin. Plasenkov parvient à récupérer le disque. Remet dans le coin pour Yatschenko. Achernov au point d'appui pour Yatschenko à nouveau. Attendu par Kaltow. C'est Koula dans la mêlée également pour les Finlandais. Doryka veut remettre sur le flanc gauche. Yatschenko s'y récupère avec moins d'une minute à la pénalité. Rondelle libre avec un dégagement raté par Kaliarsson. Plasenkov vient reprendre sa position à l'embouchure du filet. Mais son tir a été raté. La passe provenait de Yatschenko. Contre-attaque, c'est Koula. Un tir de loin. Et on va apporter des changements chez les Finlandais. Alors qu'il reste encore 35 secondes à l'attaque massive russe. Louis et Yatschenko lancés dans la mêlée. Oleg Vacha transporte le disque du côté gauche. Tente de poursuivre sa course. On le ralentit. Mise en échec par Lowy. Après Dogenov avec Vileczki. Au point d'appui, voilà son tir qui a été touché par Vileczki. La rondelle qui revient en défense. C'est Vacha qui la reprend dans l'autre coin, misant l'échec par Pustola. Lowy vient devancer le russe. Mais la rondelle demeure toujours en territoire finlandais. C'est raté par Afinogenov. Et ce sera la sortie de Pustola. Alors que la pénalité a pris fin également. Les Finlandais qui ont bien résisté encore une fois. 10 minutes et 30 secondes à écouler à la troisième période. 1 à 1. Vacha. Voir son relais intercepté en défense par Pustola. Pertala tente de reprendre. C'est Kapamen maintenant qui est en possession. Le Kapamen à Mikola. Du côté droit. On file le disque par la rampe. Intervention de Lopatmov. C'est Afinogenov qui laisse filer le disque pour Balmoshnik. Puis du revers, il va d'un bon tir qui a donné du mal à Noronan. Mais heureusement, Mikola était devant le filet pour mettre fin à cette menace. Noronan à nouveau qui intervient. Et attend l'arrivée de son compatriote Timo Amahoya. Amahoya. On se porte le disque jusqu'au centre. On choisit de remettre par la rampe vers ces coups-là. Mais ce sera refusé comme dégagement aux Finlandais. Les Russes ont forcé la note au cours de la dernière séquence. Le défenseur Crouchinin était là. Il est volu pour la formation Lada Togliati. Et ça, c'est notre position. Nous avons passé presque dix jours. Et on voudrait que j'en profite. Je pense que c'est de mise de souhaiter un joyeux 16e anniversaire. À Karine, ma fille la plus jeune qui est à l'écoute. Et celui-là, c'est l'entraîneur Anou Kapanen. Kapanen, un bonhomme qui va passer à l'histoire si jamais la Finlande l'emportait. Parce qu'avec celui qui était là avant lui, Harry Rintler, ça n'avait pas fonctionné. Alors lui, il a changé les choses et il est à dix minutes d'une médaille d'or. Mais ça prend un autre but, par exemple. Derrière le filet, c'est Kofi Den. À l'origine d'une nouvelle attaque, ça mène au centre. Il pousse le disque jusqu'à Lopotnov. Alors que Vlasankov, lui, est arrêté par Aounen. Voilà Krovo Pouskov. Il rejette le disque profondément chez l'adversaire. Des changements apportés par les Russes. Aounen s'empare d'une rondelle dans son territoire. La ramène jusqu'au centre. Il tire de loin. Et va demander un remplaçant aussi au qu'est-ce qu'on a raté comme occasion sur le rebond depuis l'arrière du filet avec Somorviori. Yokinen, maintenant, qu'on retient. Tente de quitter le coin de patinoire. L'Oi est là également. Yokinen récupère la rondelle. Tente de se créer de l'espace et de quitter le coin. Veut remettre à Somorviori. Mais sans succès, c'est Vacha. Il remet jusqu'au centre. Plutôt Chicanove. Lodica se sert de la ronde pour remettre à Vlasenkov. Il perd le disque aux mains de Somorviori. Hackman est là également. Hackman qui veut revenir vers l'intérieur. On le retient. Il a perdu le disque. Peut reprendre par la suite. Et son relais parvient à rejoindre le gardien Lopotnav. Pour Liatchenko. À Chicanove, qui dégage à l'autre bout et demande le remplaçant. Nous, on s'arrête pour une pause. C'est le championnat du monde d'AQ Junior à RDS. Ah, l'ère de l'information. Les grands penseurs de la planète expriment leurs idées en images. Des images qui, grâce au numérique, peuvent être captées, transformées et envoyées à leurs collègues partout dans le monde. Ainsi, toute nouvelle idée peut être partagée instantanément. Mais... Ou pas. Image Anywhere, de Canon. Un tournant décisif pour le travail numérique. Oh! À la punition, la Russie. Au numéro 3, le défenseur Mikhail Tchernov. Deux minutes pour avoir donné du coup. Et c'est au cours de leur dernier avantage numérique que les Finlandais ont ouvert le pointage. Et là, ben, c'est Louis le 18 qui est venu bien prêt de lancer la Finlande en avance. Et quelques secondes après, Tchernov s'est compromis. 7 minutes et 50 secondes à faire à la troisième période. Les Finlandais qui ont marqué leur but en avantage numérique. La remise à l'emboussure, on a voulu faire des vies rapidement. C'était Vertala. Et Lomo est également sur la patinoire. Le relais récupéré au centre par Antipov. Qui s'amène du côté droit et tire dans l'autre coin. Qui sera repris par Kapanen. Vistola, ça mène du côté gauche, pousse le disque profondément. L'arrivée de Sikula, Hackman, Somervioli dans la mêlée. Alors que les défenseurs sont Petra Leinen et Vistola. Petra Leinen, Hackman, Somervioli est bien posté à l'emboussure du filet. Il a voulu s'isoler dans la porte de Petra Leinen. 53 secondes à l'avantage numérique. Le tir s'est passé à la droite de l'Opport-Nord jusqu'à Christola. Somervioli à nouveau. Attentu par Vacha. Le tir du point d'appui qui a dévié sur un patin. Somervioli s'en part du retour. Tente de se défaire de Vacha qui le retient, lui. Et finalement, voilà le dégagement, celui de Vinetsky. Et il reste au cadran, moins de 25 secondes à la pénalité. Somervioli pousse le disque dans le coin. Markov est là le premier. À son tour, tente de dégagement. Annulé à la ligne bleue. Le tir de Koppinen, bloqué devant en défense sur le patin de Markov. En temps de dégager par la rampe, c'est réussi. Et ça va permettre le retour de Tchernov. Koppinen vient accueillir la rondelle à l'arrière de son filet. La cède aussitôt à Valine. C'est Yokinen maintenant. Il attaque du côté droit pour Loï. Loï amène la rondelle vers lui. La repousse à l'arrière du filet. Ça a échappé à Yokinen. Zonika tente de reprendre. Avec Koppinen maintenant du point d'appui. Un tir sous-tillant qui a donné du mal à Lofotnov. Yokinen récupère la passe de Haloui. Le tir dans sa chute. Tchernov qui effectue l'arrière. Antipov a voulu dégager, mais sans trop de succès. Face à l'intervention de Koppinen. C'est à 5 le long de la rampe. Il reste maintenant 5 minutes à la troisième période. Yokinen qui vient profondément dans sa zone chercher la rondelle. Attendu par Krasenkov. Yokinen qui abandonne le disque pour Ilka Mikola. Mikola s'amène au centre. Envoie le disque chez l'adversaire. Le portable qui intervient. C'est repris de l'autre côté par Kapanen. Malmochnik qui bouscule un opposant dans le coin. On tente de quitter avec le disque. Markov est là également. Rondelle poussée et libre dans le coin. Écupérée par Kromofuska. Puis un échec à son tour par Kapanen. Là on tente une sortie de l'autre côté. Ça va te laisser jusqu'à Chikanov. Mise en échec par Elomo, lui. Malmochnik a perdu son casque. Tente une poussée. On le fait déborder. Remet le disque au point d'appui. Il y a une pénalité d'appelé du côté finlandais. Et avec moins de 4 minutes, nous on s'arrête pour une pause. Nous on regardons le championnat du monde de hockey junior à RDS. Le football Budweiser de la NFL Laissez-vous transporter par l'action des finales de conférences. Dimanche, dès 12h30 à RDS. Alors, pénalité à la Finlande, à l'auteur du but, celui qui a créé l'égalité, Passy Pouistola. Deux minutes pour avoir porté son bâton trop élevé. 16-02 du troisième vin. Zéro en deux les Russes en avantage numérique ce soir. Le Pasha à Venetsky. Retir de Tezikov repoussé par Noronan. Sékoula s'emporte du retour. Son dégagement est réussi. Puisqu'en voulant capter la rondelle au vol, Tezikov l'a échappé. Et on doit revenir profondément en territoire russe. Vacha est là. Reste disque pour Afinogenav. À son tour, c'est cédé à l'arrière pour Tezikov. Pour Vacha. Il vient prendre son accélération à l'arrière de son filet. Afinogenav. En territoire adverse, pousse le disque dans le coin. Jwitsky qui intervient, on le retient. C'est Valide. Il revient à remettre à Vacha. Au point d'appui, Tezikov qui fête un tir. Ça touche au patin de Petri Lajnen. Afinogenav veut reprendre à l'arrière. Le retour récupéré par Jwitsky à Afinogenav. Pour Venechki, Afinogenav qui s'amène au point de mise en jeu. Reviens. Vers le point d'appui. Choisi de tirer. C'est un dévié sur Valide. Jwitsky à l'arrière. Au point d'appui pour Venechki qui jongle avec le disque. Repère Afinogenav pour Jwitsky à l'arrière. C'est bon pour Vacha. La remise devant le filet. On retient Jwitsky dans sa tentative. Vacha voulait reprendre. Mais sans trop de succès. Voilà le tir bloqué par Petri Lajnen. Et la pénalité qui va prendre fin. dans trois secondes. Encore une 55 à faire en troisième période. C'est l'égalité A à A. Alors la première équipe d'étoiles du championnat mondial de hockey junior en 1998 est composée du gardien suisse David Abichère. Des défenseurs, le Suédois Pierre-Edin, le Russe Andrei Markov. La ligne d'attaque, le centre Olejokinen de la Finlande. L'allier droit, son allier droit, héros Sommers-Voury de la Finlande. Ainsi que l'allier gauche russe, Maxime Balmochnik. Deuxième équipe d'étoiles, le gardien finlandais Mika Noronen. Le défenseur tchèque, Pavel Skrebek. Le défenseur finlandais, Pasi Petri Lajnen. Et la ligne d'attaque, le Russe, Vacha, le Suisse Ryssen et le Finlandais Vertala. En ensemble, ce sont de très bons choix. Peut-être que Vacha, au centre de la deuxième unité, le Suisse Ryssen, pas Ryssen, mais Rydzi aurait pu y avoir sa place. La Suisse qui gagne sa première médaille, une médaille de bronze après avoir disposé de la République tchèque 2 à 0 en fusillade sur quatre lancées. Et ils avaient gagné le quart de finale, souviens-toi, contre la Suède. 5-4 sur 9 lancées. Encore là, en fusillade. Un parcours incroyable, ce pays-là, cette année. Mais ça se préparait depuis maintenant trois ans. Mikola, du centre, remet jusqu'à Lopotnov. On sert de la rampe pour dégager ses réussies au centre. Voilà, Yatschenko. Pour Vlasenkov, on avait prévu la passe. Antipov qui reprend le tir et l'évier dans la chute du défenseur Amaoya. Oui, une chance que le défenseur a fait la glissade parce que là, on venait de faire une bourde en zone finlandaise. C'est Antipov qui avait presque le but gagnant sur le bout de sa palette. Il reste 1 minute 23 secondes à faire en temps réglementaire. Le tir d'Antipov, la glissade du défenseur Amaoya. Et on a la vie sauve du côté de la Finlande. Norenen qui nous semble excessivement nerveux au cours de cette troisième période. Alors, on le répète, si c'est nul après 60 minutes, on prend une pause de 15 minutes. On commence une période de prolongation de 20 minutes. Premier but m'est fait au match. Si c'est toujours nul, fusillade. Minimum 5 lancers de chaque côté. 1.23 écoulée en troisième période. C'est repris par Somoviori. Son tir est sautillant. Lisse jusqu'à Lopotnop qui se charge, lui, de dégager par la rampe. Mandel qui revient au centre. Somoviori est là. Robert Puisto là. Une minute maintenant au cadran. Hackman. Pour la fête rébuchée lorsqu'il s'est présenté en territoire russe. La foule réclame une pénalité. Et Yokinen maintenant à la poursuite. Devancé par Markov. Pour Shavikov. Et c'est au tour de Amaoya qu'on va s'organiser. Vers le centre à Yokinen qui choisit de faire dévier. Profondément chez les Russes. Trop de chiline. Ils ont échec par la suite. Mais il est parvenu effectuer la passe. Ah, Balmochnik. Son tir est capté avec la mixteine par Noronan. Et avec 27 secondes à écouler, on va reprendre à sa gauche. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne stratégie. Noronan immobilise la rondelle. Mais là, on va reprendre en zone verlandaise. Alors que s'il avait lissé la rondelle à la bouchure de son filet, le défenseur aurait pu passer. Prendre le disque et peut-être amorcer une contre-attaque. Alors là, il faudra... De toute façon, avec les juges de lignes internationaux, on ne chasse presque jamais de joueurs du cercle de mise en jeu. Mais là, l'important, c'est de gagner. Et on aperçoit les Canadiens, en tout cas, qui sont là. Jean-Pierre Dumont qui n'a pas vu beaucoup de glace. Il y avait Mathieu Garon qui était à côté de lui également. Eux qui rentrent à Montréal demain, on le répète, à 18h05 à Dorval, le vol Air Canada 420, en provenance de Toronto. Il y a seulement Alex Tanguil, lui, qui s'en va directement à Halifax. Et Réal-Pémar entre une heure plus tard. Le tir qui a été dévié devant le filet, récupéré par Kapanen. En contre-attaque, ça mène du côté droit devant un défenseur. Le tir a poussé. C'est le retour bloqué par Lopontenov par la suite. 15 secondes au cadran. Al-Kipov, achetez le coup d'œil au cadran. Ça mène du côté droit. On la rejoint. C'est Yoki Nen. De retour dans la mêlée. 5 secondes maintenant. On se retient. Et on ira en prolongation pour déterminer le gagnant de cette finale. On va regarder le championnat du monde. On va regarder le championnat du monde. On va regarder le championnat du monde. Je veux des sérières. Je l'ai essayé. C'est de se lever et être toujours de bonne humeur pour l'encre. Non, ça ne marche pas. Je l'ai essayé. Je joue avec. Je m'envoie de nouveau sport. Puis à ce matin, puis à l'heure au restaurant. Puis on s'occupe de nous autres aussi. Tu réalises que c'est faisable. Puis que ça se fait. Puis c'est dans ce temps-là qu'on s'assoit. Puis qu'on parle de notre semaine. Puis qu'il s'en visionne. Puis la semaine dernière. Ça vaut la peine. Dans le but d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire de taux de crédit, nous avons tout simplement décidé d'y mettre du punch. 0 % de taux de crédit pendant 48 mois sur certains modèles 1997, dont Escort, Taurus, Sable et 0 % sur les Windstar et Série F 1998. 0 % de taux de crédit, un point, c'est tout. Une autre offre fracasante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Oui, oui, je sais. Vous vous dites un gardien de but avec une vadrouille. C'est quoi la force? Ça fait un peu de robes, là. Il était pas rétable. Dégage. Glisse à la gauche. Pas rétable. Papillon. Pas rétable. Même du bout de champière. Il était pas rétable. C'est pour ça que je suis devenu concierge, badrouillologue. Hé, bonhomme, il vient de la vie juste là. C'est bon là. J'ai vu les Suédois, Janssen, Sandin, puis Fosberg. Les Russes, Federal, Yashin, Burry. Penses-tu qu'on a pratiqué un peu plus? Les vedettes du hockey olympique. Chaque semaine, pendant six semaines, un nouveau jeu de 10 fiches des étoiles pour seulement 2,99 $ avec votre carte-et-saut extra et un plein de 25 litres d'essence. L'octium pour morder. Eh bien, l'égalité créée, la substance se prolongera donc d'une autre période. En attendant, on va vous remontrer quelques images de la médaille de bronze recueillie par la Suisse. La Suisse qui a cette année son meilleur résultat à vie en remportant cette médaille de bronze contre la République tchèque 4 à 3. On est allé au tir au but. La Suisse avait terminé septième au tournoi l'an dernier, neuvième en 96. Elle n'était pas là en 95. Huitième en 94. Également une septième position en 91. Alors, on peut mesurer toute l'étendue de son succès cette année. Alors, voilà donc la Suisse qui remportait cette médaille de bronze. Évidemment qu'on était très, très heureux dans le camp suisse. C'est certainement la belle surprise du tournoi que cette performance de la Suisse. Du côté du Canada, évidemment, c'est beaucoup moins reluisant comme bilan. Le Canada qui s'est incliné ce matin dans son dernier match, celui qui l'opposait au Kazakhstan. Une défaite de 6 à 3. Le Canada qui termine donc au huitième rang. Évite de peu la rélégation. Alors, le joueur du match pour le Canada, Éric Brewer, choisi pour une troisième fois joueur du match. Krochinski, évidemment, joueur du match de l'autre côté du Kazakhstan. Alors, le classement final, évidemment, provisoire puisqu'il nous manque les deux premières positions. Mais la Suisse termine au troisième rang en médaille de bronze. La République tchèque en quatrième place. Viennent ensuite les États-Unis, la Suède, le Kazakhstan, quand même. C'est un bon bilan pour une première apparition. Le Canada, huitième. La Slovaquie et l'Allemagne, neuvième et dixième. Donc, ils seront relégués, eux, de leur côté. Là-dessus, on va faire une courte pause après trois périodes de jeu sur l'égalité 1 à 1 entre la Russie et la Finlande. C'est le championnat du monde d'AQ Junior à RDS. Pour nous, c'est beaucoup plus qu'un sport. C'est notre passion nationale. Celle qui transporte les foules depuis des générations et avec qui nous ne faisons qu'un. Lorsque nos joueurs font face à la compétition, peu importe où et quand dans le monde, nous sommes toujours de la partie. Le hockey et Air Canada, à la hauteur des meilleurs. Hey, Matt, c'est-tu, c'est pas la route par la Victoriaville? Je pense que ça aurait demandé à eux autres qu'ils s'arrêtent pas. Bonjour, ce qu'on pouvait dire, c'est quoi les directions par la Victoriaville? Victoriaville. Oui, je pense que c'est par là-bas. OK, merci. Merci beaucoup. Si tout se passe comme prévu, Mathieu Garon et Daniel Corceau ont retrouvé la route de Victoriaville à temps pour le match du 11 janvier alors que les Tigres accueilleront les Pocons de Sherbrooke. Hey, Matt, pense-tu qu'on pense que ce mois-là, on va arriver pour Victorville? Moi, je pense que si on prend lui, on devra ouvrir la guine de 11 à RDS. Moi, il change. Dans votre vie financière, vous voulez du choix et de la stabilité. C'est ce que le groupe financier Banque Royale vous offre. Des solutions bancaires à la Banque Royale, de la gestion financière au troste royal, des conseils en placement chez RBC de Mignonne Valeurs Mobilières, du courtage à escondes chez Action en direct et de la sécurité financière chez Gestion Assurance RBC. Voyez comment le groupe financier Banque Royale peut vous apporter stabilité et choix. Un client à la fois. Eh bien, le but de la Russie est arrivé tard en première période, en deuxième période, plutôt celui de la Finlande tôt en troisième période. Ça laisse ça de l'espace pour un autre but qui n'est jamais venu, alors ça sera toute une période de prolongation. On a eu un bon match jusqu'à maintenant, Claudine, les deux équipes. La Finlande, je dirais, depuis le début du match, presse le jeu beaucoup plus que les Russes. Les Russes se défendent très bien en défensive. Le gardien de but, Klopotnov, a été vraiment excellent depuis le début du match. Et puis, malheureusement, il a planché en troisième période, mais juste avant le but, il avait reçu un tir qui avait été dévié dans l'enclave, alors que les Finlandais étaient en avantage numérique. Il avait reçu le tir, je crois, près de la gorge. Alors, on l'a vu pendant une fraction de seconde, rester à terre peut-être un petit peu. Et puis, soudainement, le tir est venu du défenseur Pustola. Et puis, ils ont marqué. Alors, on va peut-être regarder cette reprise pour commencer. Alors, on va voir les Finlandais qui déplacent bien la rondelle. Ils sont vraiment très agressifs. Et puis, le tir va venir de Pustola. Un bon tir frappé. Et puis, dans la partie supérieure, alors, on va voir la reprise. Le premier tir que je vous parlais, qui a été dévié. Alors, on voit le gardien, soudainement, qui a effectué l'arrêt. Puis, par la suite, il va s'étendre un petit peu sur la glace. On le voit ici qui... L'arbitre était secoué, là. Oui, il était secoué. Puis, l'arbitre pensait qu'il avait pensé peut-être que l'arbitre allait cicler le jeu. Puis, tout de suite, immédiatement, il se revient en position. Et le tir de Pustola qui l'a battu dans la partie supérieure. Alors, les Finlandais ont été quand même très agressifs depuis le début du match. Ils sont rapidement sur les joueurs russes lorsqu'on est en territoire adverse, lorsqu'on n'a pas le plein contrôle de la rondelle. Lorsqu'on a le contrôle, les joueurs finlandais, un peu comme tout le monde l'a fait au cours du tournoi, on a tendance à se reculer près de la ligne bleue, tenter d'un revirement près de la ligne bleue pour créer une situation de surnombre. Alors, ça a été... Mais lorsque les joueurs russes ne sont pas en contrôle, on met beaucoup d'échecs avant, contrairement à d'autres équipes qu'on a vues au cours du tournoi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Finlande a eu du succès au cours du tournoi cette année. La Finlande, qui est supportée bruyamment par la foule, on a pu l'entendre tout au long du match jusqu'à maintenant, mais il faut se méfier des Russes qui sont très opportunistes. On l'a vu, même contre le Canada, le match, le Canada va presser le jeu un petit peu plus en période supplémentaire et puis les Russes, soudainement, ils ont eu une occasion, ils en profitent, alors ils sont très opportunistes comme tu le mentionnes et puis il faut faire attention à eux. Disons qu'au niveau des Finlandais, on se doit de continuer de la même manière. Le gardien russe a été excellent depuis le début du match, mais on se doit continuer de lancer de partout du côté des Finlandais, surtout en supplémentaire. C'est jamais une erreur de prendre un lancé puis il faut lancer de partout parce que souvent on a des buts chanceux. Alors à ce moment-là, il faut en profiter et puis toutes les occasions sont bonnes. Évidemment, on remet les compteurs à zéro période de prolongation. Premier but qui l'emporte. La Russie et la Finlande sont à 1 à 1 après trois périodes de jeu. C'est le championnat du monde de hockey junior à l'antenne du Réseau des sports. Jouer au hockey, oui. Se faire abuser, non. Personne ne devrait avoir à subir d'abus ou d'harcèlement, mais ça se produit. Quand un entraîneur t'oblige à jouer, même blessé, c'est de l'abus. Quand un autre joueur s'en prend à la couleur de ta peau ou à la langue que tu parles, c'est du harcèlement. Et si un adulte veut t'imposer ses contacts sexuels, c'est de l'abus sexuel. Hello, ici Nancy Doréa de l'équipe olympique canadienne de Harké-Fibri. Si toi ou quelqu'un que tu connais est agressé ou harcelé, n'importe où, parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance. Un parent, un ami ou une personne en qui tu as vraiment confiance. Tu peux aussi appeler la ligne génère de l'écoute. Garder le silence ne fera pas disparaître le problème. Donc, parle-en. Jusqu'à ce que tu attiennes de l'aide. Et souviens-toi, jouer au hockey devrait être un sport amusant. Donc, dis-le. Dis-le. Ne garde pas ça pour toi. Ensemble, on peut mettre fin aux habits ou à traiter. Voici le sommaire de la période Cheerios. Alors, un seul vu en troisième période, celui du Finlandais puis Stola, son premier du tournoi, il a bien choisi son moment, à 3 minutes 25, dépasse Petri Leinen, et Kapanen, en supériorité numérique. Les tirs au but, 6 pour la Russie, un total de 18, 8 pour la Finlande, un total de 28. Alors, Dave, dans quelques instants, on va reprendre ce match. Ce sera le moment décisif. Une période de prolongation. Si l'égalité devait persister, on irait en tir de prolongation, en tir de barrage. Soitons qu'on n'ira pas jusque-là. Alors, tu prévois quel style de période? Je pense qu'on va jouer quand même du jeu assez serré. Mais je pense que les Finlandais devraient sortir fort parce qu'ils sont chez eux. Les joueurs sont vraiment motivés aujourd'hui. On l'a vu tout le long du match. Ils ont joué un de leurs meilleurs... C'est leur meilleur tournoi jusqu'à maintenant. Alors, je pense que les Finlandais vont continuer de mettre de la pression sur les joueurs russes. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver en supplémentaire, mais on va dire qu'on a peut-être un petit penchant pour les Finlandais. Allons maintenant retrouver Bernard Lepage et Marc Lechapelle. À vous, messieurs. La prolongation est en cours et c'était ce pointage également en quart de finale alors que les Russes ont affronté le Canada. C'était 1 à 1 également. Balmoshnik a été blessé en se présentant en territoire finlandais. Alors, il y a 13 550 spectateurs qui assistent à la rencontre de finale. 34e et dernier match du championnat mondial de hockey junior de 1998. C'est la plus grosse assistance de la compétition. On revoit comment Balmoshnik a été blessé. Alors, un total non officiel, 151 089 spectateurs. Et ça, ce serait le deuxième plus haut total de l'histoire. En 1986, à Hamilton, on avait attiré 154 172 spectateurs. Mais le Canada conserve également le record pour la plus forte foule pour un seul match. Le 30 décembre 1994, Canada-République Tchèque à Calgary au Saddle Dome, 19 465 spectateurs étaient présents au domicile des Flames qui peut asseoir 20 230 personnes. On reprend l'action. En territoire neutre. Mekola pour Somoviori. Envoie vers le centre à Hackman, qui tente une percée du côté droit, s'arrête dans le coin. Yokinen vient lui aider. Yatschenko est là pour contrer l'adversaire. Et ce sera la sortie de Vlasenkov. Avec une remise du côté droit, Antipov attendu par Hamaoya. Et on n'ira pas plus loin lorsque Noronin met fin à cette menace. Alors, on vous rappelle, période de 20 minutes, premier but met fin à la rencontre. Contre Mika Noronin, qui depuis le début du match a fait face à 22 lancers. Lui qui joue pour la formation de Tapara Tampere. La meilleure formation dans la ligue élite finlandaise jusqu'à maintenant, c'est Ylvaise Tampere. Il y a deux clubs à Helsinki, il y a deux clubs à Tampere également. Un autre pôle intéressant, le important dans le pays de la Finlande, c'est Turku, la patrie de Sakukoïvo. On reprend la gauche de Noronin. C'est Antipov pour les Russes. Ils sont opposants. Et Kapanen, le numéro 25. 36-22, les tirs au but en faveur de la Finlande après trois périodes. La patrie de Kapanen a eu son mot à dire pour les Russes. Voilà que Kapanen transporte le disque. Tente une remise. C'est bon, on signale. Dorika, voit son relais raté au centre par Liachenko. Chernov à son tour avec une passe interceptée par Vertola qui s'amène du côté droit. Chernov le rejoint, lui fait perdre la rondelle, s'est abandonné dans le coin. Et Lomo et Antipov ont chuté. Et Liachenko récupère. Tente de se défaire de Kapanen, mais sans succès. Quistola repousse le disque chez l'adversaire. De Dorika à Antipov. À Dorika nouveau. Pour Witsky. Chernov, ça mène du sort. Il repousse l'adversaire chez lui. Balin vient accueillir le disque. Au tour maintenant de Sékoula de reprendre. Beretsky. Dans la rampe. Ça revient jusqu'à Balin. Le tir de ce dernier est bloqué devant par Krobo Puskov. Et par la suite, c'est Balin qui a perdu le disque. Alors que Louis a perdu son casque et demande de remplaçant. Afinogenav. Devant lui, Sékoula remet au sort. Et par la suite, c'est Krobo Puskov qui tentait de mettre le disque en territoire adverse. Il parvient finalement. Rondelle transportée par Balin cette fois. C'est intercepté par Vacha. Il s'empressait de remettre vers Mirailov. C'était un peu long. Kopinen devance le... Rusch. Et c'est rejeté à nouveau jusqu'en direction de Norenen. On a écoulé 2 minutes et 25 secondes à la période de prolongation. Elle est de 20 minutes comme la mentionnée, Marc. Mais Kola, il va d'un tir repoussé par Lopontnov. C'est un tir de loin. Hagman et Somoviori sont également dans la mêlée en compagnie de Jokinan. Le meilleur frio finlandais le plus dangereux. Jokinan a voulu faire dévier vers Hagman, mais Vacha s'est interposé. Et on va en profiter pour effectuer des changements des deux côtés. Chernov s'arrête à sa ligne bleue. Se sert de la rampe pour repérer Balmosnik de retour au jeu. Lui qui a été blessé dès le début de la période de prolongation. Le tir bloqué par le défenseur Dolika. À l'arrière du filet, Lopontnov qui est allé d'une sortie audacieuse. La remise vers l'enclave à Mikola. Le tir repoussé par Lopontnov. Et c'est Kravobuskov qui reprend et repousse le disque de l'autre côté. Oh! Première occasion en prolongation de la partie en finlandais et Lopontnov, comme il l'a fait tout au long de la rencontre, encore une fois, résisté. Édry Leinen, le capitaine, la partie en New Jersey, s'est déviée vers Louis, retenue par Markov. Kautho est là également. Liyachenko. Finalement, c'est Plasenkov qui veut remettre vers Antipov. On l'a fait trébucher. La remise vers Liyachenko. Liyachenko amené à l'arrière du filet. La mise en échec. Plasenkov qui reprend, perd le disque à son tour à Sékoula qui parvient à remettre par l'arrière de son filet pour Priestola, l'auteur du but égalisateur qui, du centre, rechète la rondelle chez les Finlandais ou plutôt chez les Russes. Antipov abandonne le disque. C'est repris par Hackman qui s'amène du côté droit. Hackman en compagnie de retour en compagnie de Jokinen et Somoviori. Valine au point d'appui, remet le disque dans le coin. Somoviori est là le premier. Romain au point d'appui. Valine qui tire. C'est repoussé par le potop. Il y avait beaucoup de circulation devant. Hackman s'empare du retour dans le coin. C'est le disque à Jokinen pour Hackman à nouveau. Hackman s'empare du disque dans le coin mais devancé par la suite par Zvitsky qui pour mettre fin à la menace renvoie le disque à l'autre bout jusqu'à Noronel. Tafinen en contre-attaque. Sa main devant Zvitsky. La filogénal veut poursuivre sa course en zone adverse ralentie par Valine. La rondelle qui revient chez les Finlandais avec Amahoya. Amahoya à nouveau revient à l'arrière de son filet. C'est lui qui va orchestrer la nouvelle attaque. Trois de 15 minutes à la période de prolongation. Un à un le pointage. Amahoya repousse le disque profondément jusqu'à Lopotnav. Le long de la ronde c'est repris par Mikola qui tente de quitter le coin de patinoire on le retient c'est Tezikov. La rondelle est libre récupérée par Zvitsky qui tente ce dégagement ce sera réussi jusqu'en zone neutre et Lomo en se retournant repousse le disque chez les Russes. Tezikov à son tour transporte le disque jusqu'au centre envoie l'adversaire chez lui Sekoula derrière le filet voilà maintenant autour de Amahoya. La foule qui ne cesse d'encourager les Finlandais Luiui en contre-attaque s'amène du côté gauche son noir d'échec Chernav vient cueillir le disque à l'arrière de son filet la rondelle qui va glisser jusqu'en territoire de la Finlande et ça devient dégagement refusé à la Russie. Alors il n'y a pas eu vraiment de grandes grandes chances de marquer depuis le début de cette période de prolongation et ça c'est une partie de la foule de 13 550 on vous a parlé d'une mer bleue c'était une expérience incroyable ici à Helsinki et lorsqu'on parle de mer ici c'est la mer baltique oui et dans la salle de presse les différentes nationalités des médias les langues employées c'était une expérience culturelle incroyable métri Lainan revient dans sa zone avec Arkhipov à sa poursuite métri Lainan à nouveau c'est devant pour Soboviori Soboviori Akinen et plutôt Yokinen et Akman qu'on utilise à toutes les deux présences Chernov maintenant on remet à Tonika très bon jusqu'au centre vers Chicanov qui réussit à remettre le disque profondément chez l'adversaire Kapanen tente à son tour de quitter son territoire on le ralentit Chicanov qui lui soutient le disque qui l'a été accueilli solidement par Kovinen Chicanov qui avait la tête basse et jonglait quelque peu avec la rondelle à l'entrée du territoire russe et Lomo en contre-attaque contourne le filet la remise devant le tir le pont-off qui résiste encore une fois Vertala a failli le prendre en défaut Balmoshnik maintenant en territoire adverse avec 12 minutes et 20 secondes à écouter la période de prolongation Balmoshnik qui s'avance le tir repoussé par Noronen on doit être poussé dans le coin par Markov Balmoshnik récupère le disque mis en échec Kapanen qui soutient la rondelle à Chicanov par la suite ça revient à Markov au point d'appui et Noronen effectue l'arrêt avec la mitaine alors que chez les Russes on en profite pour effectuer les changements Blasenkov Liachenko et Antipov lancé dans la mêlée C'est cool là forcé de retraiter à l'arrière de son filet attendu par l'autre 17 Antipov au tour de Louis de tenter de percer choisi de revenir à l'arrière de son filet à nouveau le capitaine Petri Lajnen attendu par Antipov tous les joueurs sont bien surveillés du côté russe voilà finalement Petri Lajnen qui parvient à sa venir en territoire adverse du côté gauche la remise dans l'enclave Blasenkov qui intervient Louis va d'un tir c'était bloqué par Venechki puis Stola par la suite il y a eu une chute de Lajnenko pour bloquer la rondelle et par la suite on doit retraiter jusqu'en zone neutre 11 minutes à écouler le tour de Yokinen de tenter de quitter le territoire vise en échec ça permet Lajnenko de s'amener en territoire adverse mais il a perdu la rondelle aussitôt et en servant de la rampe on fait des vies jusqu'au centre les changements apportés par les deux entraîneurs Somoviori mise en échec Vitsky qui reprend Yokinen qui tire en se retournant et il n'a pas le temps il a semblé surpris lui puisqu'il était prêt pour effectuer l'arrêt Dorika pour Vitsky le long de la rampe Afirogenov Somoviori et finalement il y a leur jeu à la ligne bleue de la Finlande il reste encore 10 minutes et 12 secondes à écouler à la période de prolongation c'est 1 à 1 alors c'est Balmoshnik du côté russe qui a raté une chance incroyable et Noronin a peut-être réalisé son plus gros arrêt ce soir on voit cette passe pour lui-même il était très très près mais Noronin était bien sorti pour couper son angle et par la suite on va voir Elomo qui va contrôler le disque Lopatna va faire un gros arrêt juste là avec la jambière à Roblas et un petit peu plus tard il a été presque pris par surprise il semblait pas prêt alors on revoit cette séquence la mise en échec celle-là de Kopinen le 28 qui appartient aux Flyers du filet Delphi Barkov reprend la rondelle la refile au centre vers Mirailov à la poursuite Arkipov maintenant à l'arrière du filet Mirailov récupère le disque dans le coin mise en échec par Micola Katanen vient cueillir le disque veut rejoindre Elomo Mirailov à nouveau retenu par Amahoya et ce sera Kapanen qui va quitter son territoire à Elomo qui choisit de remettre le disque profondément chez l'adversaire Brutini par la ronde en direction de Mihailov ça devient dégagement jusqu'en territoire finlandais et des changements apportés par l'entraîneur russe M. Vorobiev Riletsky c'est bon pour Rovopushkov à Balmoshnik qui s'amène du côté gauche il va le tir c'est capté avec la militante par Maronen il n'y aura pas de retour 9-07 à faire en prolongation Balmoshnik a été blessé dès la première minute de la période de prolongation on l'a soigné il est revenu au jeu on vient d'apercevoir Stéphane Auger derrière le filet finlandais parce que les juges de but ce sont des juges de lignes qui ne sont pas en fonction et celui qui est derrière le filet finlandais c'est Jeff Bradley qui vient de Maple Ridge le Canadien en Colombie-Britannique et celui qui est assis à sa gauche à lui c'est Stéphane Auger qui a arbitré six matchs dans le championnat mondial de hockey junior une belle expérience pour lui on avait délégué un des meilleurs sinon le meilleur arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec un bonhomme qui est stagiaire dans la Ligue nationale depuis maintenant cinq ans et qui a hâte de se trouver un job permanent dans le circuit Batman le jeu qui est repris avec Luori la perception de Kravopoškov autour de Jokinen de revenir dans son territoire c'est le disque à Petralainen il s'est repoussé du revers par Somoviori et Zikov il n'y avait personne à qui effectuer la page choisi de remettre la rondelle jusqu'à Kopinen qui tire de loin et Zikov amène la rondelle à l'arrière de son filet il est attendu par Niklas Hagban attendait l'arrivée de Balmoschnik réussit à se faire du côté droit voilà l'attaque plus dangereuse au haut avec Shikhanov qui a tardé à remettre le disque à Balmoschnik et on va en profiter pour effectuer des changements des deux côtés Balin maintenant repousse les Russes profondément dans leur zone Kapanen à son tour jusqu'à Lepotnage 8 minutes à écouler à la prolongation Liatchenko en direction de Kwasenko c'est finalement Vertala il remet le disque jusqu'à Dolika tendu par Elomo Dolika pour Antifa par la rampe jusqu'au centre c'est en direction de Blasenko mais il a décidé de décipiler le disque c'est Kapanen qui est du revers pousse le disque profondément Lepotnage intervient on tente de dégager dans le cas de Vitsky sans succès Louis et Calto qui sont sur la patinoire Markov finalement ramène la rondelle à l'arrière de son filet et va attendre ses coéquipiers voilà Markov pour Afinogelov maintenant au centre s'arrête pousse le disque vers Noronin Vitsky maintenant dans le coin mis en échec de Afinogelov à l'endroit d'un joueur finlandais c'est Louis on réclame une pénalité rondelle repoussée par l'arrière du filet de Noronin jusqu'au centre en direction de Calto mais sans succès Vitsky récupère le disque dans sa zone veut profiter du fait qu'on effectue des changements du côté finlandais mais il était surveillé par Pristola Hackman dans l'autre coin s'empare de la rondelle la pousse au centre s'est captée au vol par Bacha perdu par la suite au profit de Somoviori pour Durkinen la remise devant le final but les Finlandais sont champions du monde alors c'est une entrée de zone par la grosse ligne finlandaise et la Finlande championne du monde 1998 incroyable l'atmosphère qui règne ici et ça ne peut pas arriver un meilleur trio celui de Hackman Yokinen et Somoviori un banc russe il y a beaucoup d'émotion il y a de la déception et l'entraîneur va revenir va regarder touchant Hackman semble avoir fait dévier ce tir de Yokinen qui l'avait reçu de Somoviori en entrée de zone et alors que Yokinen va lancer et bien à ce moment-là c'est Hackman qui s'est allé au but et Anou Kapanel l'entraîneur ne peut être plus heureux et il reçoit les félicitations de ses joueurs il a livré la marchandise il a remplacé Harry Rindel qui lui avait été là pendant trois ans et cette année on lui a donné le mandat on a dit quel dénouement avec les Finlandais qui avaient ouvert le tournoi avec une victoire contre l'équipe canadienne ce qui les avait lancé en avant et voilà on a déjà la casquette de champion du monde qu'on va porter fièrement et quel dénouement touche surtout devant leurs partisans qui ont été là alors on va revoir Marc comment ça s'est passé avec Yokinen qui s'en va au filet ennemi et Hagman lui il tire Hagman lui son jeu exactement c'était de s'en aller au filet ennemi pour soit faire des billets provoquer un retour et toucher à la rondelle c'est exactement ce qu'il a fait et Hagman scelle l'issue du match à la faveur des Finlandais et tu mentionnais ça ne pouvait pas arriver un meilleur trio mais ça ne pouvait pas arriver un meilleur gars aussi je pense que je viens d'empocher quelque chose comme 400 marques finlandais j'avais Niklas Hagman comme auteur du but gagnant alors on attend la confirmation par exemple Karim va avoir un beau cadeau faut pas oublier Annie non plus mais je veux dire c'est la fête à Karim oui 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 Annie c'est celle qui t'envoie des e-mails ah oui oui alors quoi 6 minutes 13 minutes 41 c'est ça un banc russe déçu mais tu sais plus le match avançait plus tu disais cette valeur qui est un gagnant qui est un perdant c'est une finale d'une qualité exceptionnelle aujourd'hui celui-là c'est Alexis Tensikov des Wildcats de Moncton mais lui au moins il va rentrer avec la médaille d'argent il ne rentrera pas avec les mains vides alors la Finlande devient le quatrième pays c'est la quatrième fois que l'équipe locale remporte le championnat du monde de hockey junior et on ne pourra plus maintenant mentionner que les Finlandais avaient gagné une médaille d'or en 87 par défaut oui mais ils sont bâtis une équipe ils sont bâtis un tournoi et ils ont fait le travail 6 victoires une nulle les Russes n'ont pas à rougir 5 victoires une défaite une égalité c'était une compétition d'une qualité exceptionnelle alors les Finlandais qui saluent leur public et le public qui leur rend bien c'est assez émouvant je pense que c'est un privilège d'être ici ce soir parce que ce sont des images qui valent mille mots belle foule il y avait plus de quoi 13 000 spectateurs 13 550 spectateurs étaient présents à la finale de ce soir les Finlandais qui succèdent au Canada le Canada qui avait gagné la médaille d'or au cours des 5 dernières années et c'est au Canada l'an prochain que vont se retrouver les meilleurs joueurs juniors au monde à Winnipeg pour la présentation 1999 sur la patinoire on prépare également la cérémonie protocolaire on va remettre les médailles dans quelques instants on vient de le confirmer Nicolas Hagman des aides à Ole Jokinen et Hermo Somervoori on va s'arrêter pour une pause on va revenir avec les cérémonies de remise des médailles vous regardez le championnat du monde à Ké Junior HRDS on va s'arrêter s'arrêter on va s'arrêter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501